Bon, le petit plaisir du samedi après-midi Nouveau Et là c'est reparti Alors j'ai vu qu'il y avait une nouvelle ferme qui a l'air incroyable C'est la ferme des champs de près Ce n'est pas le meilleur endroit pour cultiver des récoltes Mais il y a de l'herbe bleue à mâcher que les animaux adorent Faut commencer avec deux poules Elle est très stylée celle-là Du coup, j'ai envie de la tester Voilà Elle a l'air incroyable, elle est très jolie La petite run-éleveur Moi ça me plaît bien Bon, maintenant il faut Ah, il va falloir repersonnaliser le perso et tout Bon bah Luigi, c'est terminé Luigi, Luigi Bah écoutez Luigi Solong, ce cher Luigi Il va nous falloir un nouveau personnage C'est vrai que je n'ai pas réfléchi à l'avance Alors c'est vrai que ça peut être Mario Ça peut être Ça peut être le frérot Qui se ramène du coup Pour la suite du lore Mario qui débarque dans la place Qui fait sa propre ferme Bonjour Luma Métro Yoshi, bah comment tu voulais que je fasse un Yoshi avec ça Voilà, on peut faire, effectivement On peut faire une femme Pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Yop, c'est une OP FF14 Oui, ça sera une OP FF14 qui ose tout à l'heure On peut faire pitch, hein On peut faire pitch On peut faire pitch Euh, hop En vrai ouais, hein En vrai on peut totalement Alors, est-ce qu'on a C'est quoi ces couleurs de peau Ok Ouais du coup, pitch elle a plutôt la peau très pâle Très claire Au niveau des cheveux Bah il nous faut, il nous faut Du coup les cheveux longs Bien longs Trop longs peut-être Alors déjà la couleur des cheveux Euh Ah c'est là, pardon Bien saturé Bien jaune, bien blond Est-ce qu'on arrive à trouver ça Pas évident, hein Je pense que pour le blond il va falloir Ouais, ok Tu mets tout jaune et tu fais Pikachu Non, c'est pas ces cheveux-là C'est pas ces cheveux-là qu'il faut Non plus Et bah voilà, parfait Nickel Nickel, nickel Euh Pas évident de trouver un vrai blond Genre, le blond de Hailey Il est dur à retrouver, là Il est dur à faire, hein Que là c'est plus couleur foin Que vraiment Que vraiment jaune, quoi C'est pas évident à trouver Est-ce que je veux dire Là, genre, il y a 18 Hum Ouais, c'est soit orange Soit vert Mais c'est dur d'avoir un vrai jaune Ouais On dirait un terraria de Wish Quoi, c'est tardu Un terraria de Wish Je vais péter mon crâne Par contre, il faut les yeux bleus, du coup Il faut les yeux bleus, ça c'est sûr Il faut un beau bleu Voilà Euh C'est trop dur d'avoir une Une vraie couleur Ouais, non mais c'est chaud, là Le jaune n'existe pas On peut pas avoir un vrai blond Mais bon Complexe Après, bon, attendez On a quoi comme cheveux ? On a ça aussi Y'a pas énormément de choix Pour la coupe de cheveux, quand même Je sais faire des cheveux roux C'est pas possible non plus Je te rive le ça En vrai, ça, ça va, tu vois En vrai, on voit On voit quand même Que c'est blond On voit quand même Que c'est blond, là Voilà Ça, c'est pas déconnant Maintenant Pour ce qui est de la tenue Est-ce qu'on a des robes ? Est-ce qu'on a des trucs un peu ? Ouais, j'avoue On a des robes en plus Oh, la barbe Oh, la me barre Pour les accessoires Peach rouge à lèvres, bien sûr What the fuck T'as créé un jeu Oh, mon dieu Effectivement, effectivement Ça peut arriver Ça peut arriver, mon cher Kios En mode comme ça Après, ouais C'est difficile de vraiment faire peach, quoi Je sais qu'on peut choisir La couleur du pantalon On va arriver à trouver Le bon rose En vrai, y'a un truc, là Y'a un petit truc Y'a un petit truc Bien le bonjour Découvert de Star du Valet Vends-moi du rêve Toi, tu découvres ! Mais non Et là, tu vas voir Le jeu est plutôt sympa Salut, est-ce trop godot ? Y'a des chantes roses Mieux pour faire une belle robe Ah, je vous crois Ah oui ! Incroyable, celui-là Maintenant, faut arriver À trouver la même teinte Après, ça va à peu près, quoi C'est celui-là ? Ah, c'est pas celui-là ? C'est pas celui-là ? Il y a encore Mew ? Mais non Celui-là Après, il est pas tout à fait rose Oh ! Celui-là, il est pas mal aussi Oh, il est bien, celui-là Celui-là ? Le 50 Le 50 Le 50, il envoie du lourd, là Maintenant, il faut faire un rose un peu plus Val ici Ça se fait, là Ça se fait, là Capte pas les couleurs, je suis daltonien Ah ouais, c'est sûr que c'est pas pratique Le nom de la ferme Le nom de la ferme ? Fougère J'écris Fouagère C'est Fougère C'est la ferme C'est Fougère, en fait Éternellement Fougère La chose préférée ? Les navets ? Non, en vrai, c'est quoi ? C'est quoi la chose préférée de Peach ? Les navets, en vrai ? Effectivement, elle kiffe les navets, quoi Les champignons, c'est vrai aussi Les plombiers, Bowser Chose préférée, Bowser Après, les navets, les navets, c'est C'est bien les navets Champignons, ça marche aussi Être kidnappé Les pêches C'est pas son fruit préféré En fait, c'est une référence à Smash Bros Pour ceux qui savent pas Dans Smash Bros Ultimate Elle se bat avec un navet Genre, elle récupère son navet Hop, elle le balance et tout Sur les adversaires Pourquoi le navet ? Je ne sais pas Mais du coup Ça peut être un champignon C'est important cette question En vrai, non En vrai, vraiment pas Mais Si c'est pas important C'est que c'est indispensable C'est une ref à Mario 2 Non mais navet Une chose préférée est navet Voilà Passer l'intro Est-ce que vous voulez revoir l'intro ou pas ? Ou c'est pas nécessaire ? L'intro, vous la connaissez Ou vous la connaissez pas l'intro ? Moi je la connais maintenant Osef, on s'en fout l'intro Oui, voilà D'accord Full découverte ici Ah, il y a quand même des gens Full découverte Il y a quand même des gens Full découverte C'est une nouvelle intro ? Ah, il y a une nouvelle intro ? Non, je crois pas Ah si Allez, on se la met On se la met rapido L'animal Oui, pardon J'étais parti sur le même Animal préféré Ah Moi je suis toujours pas team chat Je suis désolé Mais on va changer un peu de chien On avait pris celui-là la dernière fois On va prendre celui-là cette fois je pense Wow Oh, il y a celui-là aussi sinon Il est bien aussi celui-là Oh, lui aussi j'aime bien Le gris est joli N'oublie pas de choisir ta ferme Si, si, c'est bon J'ai pris la ferme Des champs de prey Avec les animaux notamment Elle est très jolie en plus Le gris, ouais Il a l'air bien le gris Incroyable le gris Eh bien c'est parti Si husky Go Oh C'est t'y part Il fallait même un trou Ok Attendez je vais faire les Commence Et pour ma petite fille Égracée par le poids Égracée par le poids Égracée par le poids de la vie moderne XX en plus tard XX en plus tard La merde C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Oh, c'est à moi de prendre ça ? Avec la nature et avec les gens, alors j'ai tout give up pour m'installer ailleurs. Je te joins à l'acte officiel de cet endroit, ma joie, ma fierté, la ferme Fougeil. Elle se situe à Stardew Valley, sur la côte sud. C'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vieille. C'était mon cadeau le plus précieux d'entre tous, et qui appartient désormais. Je sais que tu feras honneur à la famille, ma petite. Bonne chance, je t'aime, grand-père. Bah, merde ! Waouh ! Ça y est ! J'y fus ! Waouh, c'est Robin ! Robin, elle est là ! Je sais plus du tout les voies que je faisais, donc il y aura peut-être des voies différentes, j'en sais rien, ou peut-être que j'essaierai des nouveaux trucs, on verra ! Salut, tu dois être Peach. Je suis Robin, charpenteur du village. La mère Lewis, le maire Lewis, pardon, m'a envoyé de chercher. Il veut que je montre le chemin qui t'amène à ta nouvelle maison. Il est déjà là-bas, en train de tout mettre en ordre pour ton arrivée. La ferme est juste ici, si tu veux bien venir avec moi. Donc alors, quelle est la différence par rapport à la dernière fois ? C'est vrai que c'est un peu différent. Déjà, il n'y avait pas ça de base. Oh le bordel. Oh, qu'est-ce qui ne va pas ? Bon d'accord, c'est un peu envahit par les mauvais herbes, mais c'est un bon sol fertile en dessous de tout ça. Avec un peu de travail, tu auras tout nettoyé en n'a rien de temps. Nous t'y voilà, ta nouvelle maison. Robin, l'arnaqueuse, c'est Tom Nook, c'est vraiment Tom. Tom Nook de Starduvalet, quoi. Ah, la nouvelle fermière ! Bienvenue, je suis Lewis, maire de Pélicanville. Tout le monde a demandé après vous. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un de nouveau s'installe au village. C'est un gros événement pour nous. Alors, vous emménagez dans le vieux salet de votre grand-père. C'est une bonne maison, très rustique. Bah oui, c'est une nouvelle ferme, mais tu avais fait qu'une des fermes, non, sur ta première run. J'avais commencé à faire la ferme qui se situait sur l'île aussi. Mais ouais, j'ai fait que la ferme, une. J'avais pas fait la nouvelle ferme. Rustique, c'est une façon de voir les choses. Vieille serait un mot un peu plus approprié. Ah, c'est très simpoli de dire ça. Je vais te casser la gueule. Ne l'écoutez pas, Peach. Allez, c'est juste de vous pousser à acheter une séminération résidentielle. Hum. Pas que dans le choix, vous devez être fatigué après un si long voyage. Vous devriez aller vous reposer. Demain, vous devriez aller faire un... Faire un peu au village. Pas des jolis, hein. J'avais rien à dire, ce que je viens de dire. Et faire qu'on échange avec le reste de la communauté. Les gens du village apprécieront beaucoup de voir rencontrer. Oh, j'ai failli oublier. Si vous avez quelque chose à vendre, mettez-le dans cette boîte. Et bon, bonne chance. Eh ben, c'est parti. Allez. Ah oui, le retour de bonheur. Oh non, je fais des allergies. Oh non. Qu'est-ce que... Ça y est, on y est, là ? On y est. Oh ouais, j'ai déjà mon matos. Qu'est-ce que c'est ? OMG, la paille, directement. Attends, mais elle est trop mignonne, ma petite maison, là. Paille x 15. On va regarder la télé, bien sûr. Reflexe. Je vois qu'une nouvelle téléspectatrice nous a rejoint. Une jeune femme de Stardew Valley. Bienvenue, bienvenue. Les esprits sont très mécontents. Ça change pas. Ça a pas changé de la save précédente, ça. Ça, c'est bien. Diseuse de bonne aventure. Et voilà, c'est énorme. C'est énorme. Il vivra la ferme. Qu'est-ce qu'on a ? Petit guide pour les néophytes. Couper du bois et faire la cueillette vous permettra de gagner un peu d'argent. Let's go. Bon, j'aime bien ma maison. Elle est mignonne, comme tout. Du mois nu, je voulais te demander sur Stardew, on peut save plusieurs parties ? Bah, je sais pas. Peut-être que ma précédente save est morte. Mais en tout cas, on aura vécu des choses. On peut avoir plusieurs saves ? Oui, voilà. De toute façon, il y a plusieurs saves. Alors, on va se mettre au travail. On va se mettre au travail, j'ai envie de vous dire. C'est parti. Pitch, on y va. On va commencer, on va pas perdre une seconde. Ah si, mais on peut s'occuper des animaux. C'est vrai qu'on a des animaux. Attendez, on va commencer par les animaux. Oh là là, déjà un milliard de trucs à faire, c'est énorme. J'adore la rivière ici, c'est magnifique. C'est parfait. Alors, qui c'est ? Dame blanche. Bon, c'est vrai que ça, vous êtes cette poule. Princesse. Croyable. On a un silo ? On a pas de silo encore. C'est vrai qu'on peut ouvrir aussi. Hop. Allez les poules. Ouais, la rivière, elle est trop bien placée. Je trouve que c'est banger. Il a du coup au boulot. On n'a pas beaucoup de place pour planter. Ça, c'est vrai. On a que ça pour planter, du coup, je suppose, comme zone. C'est pas très grave. Ça va... De toute façon, on aura la serre plus tard. C'est un autre gameplay. Et je trouvais que c'était limite trop facile avant de se faire de l'argent avec la récolte. Donc là, ça va être un peu plus dur et ça me plaît. Mais on a les poules. On a les œufs. Et les œufs, en vrai, ça met bien. La mayo et tout, au début, ça met très très bien quand même. Il y a de la place à gauche, en bas à gauche. Ouais, j'irais checker aussi, bien sûr. Oh là là, c'est parti. Oh là là. Oh oui, j'adore casser des cailloux, putain. Coucou, comment s'appellent tes poules ? Bonjour Ultia. Je les ai pas encore renommés, mais là, c'est princesse et dame blanche. Les noms de base. Elle va falloir plus grande que la ferme de base. Je crois pas, non. Non, j'ai pas l'impression. Du coup, run Jojo. Joja, tu veux dire ? Non, je pense pas faire Joja. Je suis pas encore tombé aussi bas. Olivier qui pose toujours la même question. C'est très important. Et si tu veux tout savoir, d'ailleurs. Merci Antoine, bien sûr. Merci Daraq pour le 17ème mois. Les esprits sont très mécontents aujourd'hui. Par contre, l'arroseur est mal placé encore une fois. Ça, ça me saoule un peu. Voilà, tac, tac, tac. Cornichons et oignons. Incroyable. Cornichons et oignons. C'est trop marrant, ça. Bon, il est déjà 10h. Le temps passe vite. Attends, non, le temps bouge pas. Ah si, il bouge quand même. Je suis en train de me dire, attends, mais la première journée, il y a un hack. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Bonjour Jojo Astardio. Vous allez en même temps que toi avec ce petit iced tea Kinder Bueno ? Je suis bien. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bonne dose de sucre, là. Hop là. Bon, on se fait la petite place. On commence par quel légume ? On commence par quoi ? Bah, de toute façon, printemps, c'est pané. C'est surtout les panés. Après, on n'a pas beaucoup de thunes, c'est vrai. On n'est plus complètement riche. On va falloir faire attention quand même à l'argent. Allez, un peu de maillot et des panés. Tu vois, quelques petits panés. Je vais faire un tour en ville, tiens. Un petit tour en ville, là. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas des trucs à se crafter en priorité, aussi ? Eh, c'est sympa, ça. Oh, la statue est là. La statue de téléportation est là, ok. Là, on a un petit fond sympathique, aussi. Non, j'aime bien. La gamelle est là, c'est parfait. Ça évitera d'aller ici pour aller remplir la gamelle du chien. On n'en peut plus. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Hop. Voilà. Bon, même si on n'a pas encore le chien, mais au moins, sa gamelle est remplie. C'est bientôt le late game, là ? On est bientôt en late ? Où est mon cheval ? Où est mon cheval ? On a des quêtes ? Premier pas. Récolter un oeuf de poule. Nice. Présentation. Parler à 28 personnes. Bien, c'est parti. Pas beaucoup de place pour planter. C'est vrai. Il va falloir faire attention. De toute façon, la ferme d'avant, elle était immense, mais on ne l'a pas utilisée en entière. Ah, le merlewis m'a dit que tu venais d'arriver. Je m'appelle Marnie. Je vais voir du bétail et des produits de soins pour animaux. Tu devrais passer me voir un de ces jours. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je m'appelle Hervé. Je suis le médecin du village. Je fais des bilans de santé et les procédures médicales de tous les habitants de Pélican. C'est un travail très gratifiant. Non, ce n'était pas la voix que je lui ai fait, lui. Je sais plus. Mais en fait, Hervé, je n'ai jamais su quel ton de voix je voulais lui donner. Salut. C'est sympa de faire ta connaissance. Tu as choisi le bon moment pour ménager ici. Le printemps et une saison magnifique. Magnifique. Alors, les animaux. On va essayer de ne pas les oublier. Qu'est-ce que c'est ? Libraire. Nouveauté, ça encore. Quoi ? Depuis quand il y a des trucs avec des étoiles au printemps ? Est-ce que tu as regardé les revagnes de Twitch cette semaine ? Oui. Oui, j'ai vu. Effectivement, effectivement. Voilà, je ne pouvais pas le cacher plus longtemps. Je danse extrêmement bien. Et j'ai été invité à Dals, Etats-Unis. Pour interpréter Homer Simpson. Bah ouais. C'est vrai. C'est la véritère. Quoi ? Je vous invite à regarder le dernier rewind de Twitch, bien sûr. Le début. C'est juste au début. Ça, ça me fume. Pète des oeufs. Donc ça, ça n'a pas changé. Danse des fleurs, ça n'a pas changé. Et ça, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ça non plus. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est intéressant. À qui on n'a pas parlé ? Attendez, avant 16h, on va aller s'acheter des trucs déjà. C'est Caroline. C'est Caro. Tu dois être Peach, la nouvelle fermière. Moi, c'est Caroline. Mon mari dirige le magasin général ici. Parce que j'ai rencontré ma fille Abigail. C'est la fille pâle aux cheveux violets. Gail. Ah ouais, c'est vrai. J'ai entendu dire que quelqu'un allait emménager dans cette ancienne ferme. C'est dommage, moi qui aimais bien explorer ces champs en friche. Et la pierre, l'arnaqueur. Le gros baiseur. Il ne me dit même pas bonjour. Bonjour, madame, moi j'aime Peach. Je suis de la nouvelle agricultrice. Je m'appelle Pierre, propriétaire du magasin général. Tu cherches des graines. Mon magasin est l'endroit qu'il te faut. Je t'achèterai aussi tes beaux produits à bon prix. Un peu d'agriculture pourrait donner une nouvelle vie à l'économie locale. Tu vas te marier avec qui c'est parti ? Je pense Ailey. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Bon, on l'est pas nés. C'est-à-dire qu'il va falloir arroser. Actuellement, l'arrosoir, il arrose vraiment de façon de nul à chier. Donc. Donc on ne va pas en prendre non plus énormément. En terre plein. Ah putain, c'est vrai qu'il faut débloquer l'inventaire. Oh no. Oh non, c'est vrai. Oh putain. Est-ce que tu veux bien m'acheter ? Déjà, j'ai des trucs à te vendre là. J'ai des manières de graines de merde là. Ah, tu me les achètes pour zéro ? Ok, merde. Bon. Je lui en prends 9. Je lui en prends 9. On va se faire un petit coin quoi. Allez. 9, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va aller parler à Evelyne. Bonjour et bienvenue dans notre petite communauté. Tu peux m'appeler Mamie, si tu veux. On va aller voir notre cher ami, Georges. Georges. Georges de la jungle. C'est énervant de devoir rencontrer tout un tas de nouvelles personnes, n'est-ce pas ? Moi, c'est Georges, en fait. Maintenant, fiche le camp. Alex. Vous n'êtes pas assez proche d'Alex. Ok, ok, je vois. Un peu plus rentré chez les gens, quoi. Bon, ok, on n'a pas parlé encore. On a parlé à plein de gens. C'est vrai qu'on pourrait commencer à faire des cadeaux, mais bon, les cadeaux de base sont un peu naze. Lewis ! On va parler à Lewis. T'es chez toi, Lewis. Non. On va aller faire un tour sur la playa pour récupérer la canne à pêche. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a la canne à pêche. Est-ce qu'il y a des coquillages à ramasser ? Oh, déjà, il y a ça. Hop, vu ! Oh non, j'ai plus de place. Oh ! C'est quoi, ce rocher ? Ça ne me dit rien du tout. Ou alors, il a toujours été là. Je serai de retour demain. Oh ! D'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Je le prends pas mal. Donc, il n'y a pas de coquillages ? Il n'y a rien du tout, là ? C'est une cata ? Est-ce que je me débarrasse de quelque chose ? Oh, ça me fait chier. Alors, l'argile, c'est bien. L'argile, c'est vraiment bien. Pour le coup. Oh, c'est une catastrophe. Il va falloir que je focus très, très vite l'inventaire. Oh là là. Donc ça, les fameux verres des sables. C'est d'une. C'est dans d'une. Là, on est littéralement dans d'une. Oh, là aussi. Et pareil, je pourrais pas les récupérer. Je vais juste me frustrer, en fait. Hop ! Oh, le bouquin ! Boum, livre perdu. Ça commence. Vous avez trouvé un livre perdu ? La collection de la bibliothèque s'est agrandie. On va y pêcher. Mon énergie ! Putain, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'énergie. Au début. Oh, j'ai complètement zappé. Pourquoi je meurs pas, là ? Parce que je fais rien, là ? Oh, ce n'est pas exactement comme je l'avais imaginé. Mais ce n'est pas grave, je m'appelle Jody. C'est une petite ville tranquille, donc c'est bien quand une nouvelle personne s'installe ici. La rue d'une fermière, vraiment. Ah, une étrangère ! Je m'appelle Vincent. Maman m'a dit qu'il ne faut pas parler aux inconnus. Mais tu m'as l'air de quelqu'un... Pas l'air de quelqu'un de méchant. Eh ben, tu te trompes. Allez, viens dans ma cave. Eh bien, dommage pour lui. Eh bien, on a vu plein de gens aujourd'hui. Bon, je n'ai plus d'énergie. Est-ce que je peux manger un truc ? Au début, c'est... Ah si ! Je pourrais peut-être faire un tour chez Gus. Est-ce que je ne me crafterais pas un coffre aussi, d'ailleurs ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de crafter un coffre pour commencer ? Ah ouais, mais attends. Du coup, ça, je vais poser ça ici. On va se mettre un coffre, un premier coffre là. Ça va déjà être le bordel. Je sens que ça va déjà être le gros Delbor. Hop, en vrai, l'arrosoir, on n'a pas besoin pour le moment. En vrai, la pioche non plus. Ça non plus. Ça, c'est bien de le garder. La paille, on peut la ranger. Et voilà. Et les pannées, on va les ranger aussi, vu que pour l'instant, on n'a rien à faire avec. Donc il faut qu'on aille manger. En vrai, si la pioche, ça peut toujours servir. Allez, hop ! On va aller faire un tour chez Gus. Peut-être que Gus, il va nous donner à manger. Merci, menu. Merci pour le raid. Bienvenue. On est sur Stardew, là. 1.6. Je découvre, là, 1.6. Alors, ce n'est pas ma première partie de Stardew. Voilà. Ce n'est pas une découverte totale. J'ai déjà joué plus de 100 heures. Et donc, là, on a essayé de recommencer avec un nouveau perso. Et pour recommencer tranquillou bilou. On se met bien. Eh, salut, je m'appelle Sam. Enchanté ! Et moi, je m'appelle Teuse. Enchantier. Oh ! Il y a plein de gens que je n'ai pas vus. Pam. Salut, je m'appelle Pam. Rien ne t'elle qu'une bonne gorgée de ce délicieux breuvage pour échauffer mes vieux os. Eh bien, bonjour. Je m'appelle Gus, chef de cuisine et propriétaire du saloon. Un beau soir. Tu prends quelque chose ? Il ne m'offre rien. Émilie. Oh ! Je peux le voir sur ton visage. Tu vas adorer Pélicanville. Si tu cherches quelque chose à faire le soir, passe donc au saloon. C'est là que je travaille. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps de jouer à ça, là. On n'a vraiment pas le temps, là. Si je commence déjà à perdre du temps dans les jeux vidéo, on n'est pas rendu. Ouais. Ouais, c'est problématique. Le problème, c'est que tu vois, je pourrais faire la blague et mourir vite et passer à autre chose, mais le truc, c'est que je vais finir le jeu, quoi. Le problème, c'est que je vais le finir, ce mini-jeu. C'est un peu embêtant. Après, c'est quoi ? C'est... 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 C'est quoi ? C'est 15 minutes. C'est 15 minutes maxi. Franchement. Donc, quand on s'arrête dans le jeu, tu ne perds pas ton temps. Ouais, mais c'est... Je perds du temps. Ouais, techniquement, je ne perds pas tant dans le jeu. Je suis d'accord. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon. Mais ça m'avait manqué. Je vous le dis, ça m'avait manqué. Le petit gaming. Et le jeu de Nimocard, surtout. C'est ça qui me manque le plus. Hop. Désolé pour la souris en plein milieu de l'écran. Ça devait trigger la moitié du... La moitié du chat. Pourquoi je tire 3 boulets tout le temps ? Oh ! Oh, le zombax. Wow. Le Zimocard, je suis super nul. Je n'ai jamais été plus avec le niveau 3. C'est pas facile, hein ? C'est pas si simple, en vrai. Mais je vous donnerai les techniques. Ouais, toi, je t'ai vu, toi. Hop, mode zombie. Lewis, le pro de Ginimocard. Mais Lewis, je le baise, hein. Je vous le dis, hein. Lewis, je lui ai mis, mais je lui ai mis, je sais pas combien de points dans la gueule. Mais je l'ai vraiment détruit. Il est dur, ce jeu. Ça va. Ce mini-jeu, en fait, ça dépend des bonus que tu vas drop. Hop. En fait, il y a les bonus et il y a surtout l'argent. L'argent est trop important. Et des fois, il drop des pièces de 5 et des fois, il n'y a pas de pièces de 5 et ça te met trop trop mal. Mais ouais, la technique dans ce jeu, si vous voulez essayer de gagner plus facilement à ce jeu-là, c'est de ne jamais se mettre dans un coin. Et voilà, je vais pas pouvoir acheter ça. Ah, je suis trop dans la merde à un bol près ! Voilà. Ça, c'est pas de chance. Parce que je vous avoue qu'avec le gun, j'aurais été trop bien. Donc là, je pense que je vais écho, en fait. Je vais même pas acheter. Il y a des récompenses pour les mini-jeux. Ouais ! Il y a des récompenses. Donc là, ça va être un peu plus compliqué, vu que je n'ai pas pu booster mon arme, malheureusement. Donc ça va être un peu chiant. On va se faire casser le cul. Il ne faut pas hésiter à tirer en diagonale, parce qu'il y en a qui se mettent en diagonale aussi, c'est très chiant. Oh, la TNT. Non, c'est pas la TNT, c'est le ninja. Ah, je suis dans la merde. Non, ça va être dur, parce que là, le stuff n'est pas fou, là. Attends, tu peux clutch ? Ok, je clutch. Ok, le clutch était là. Le clutch était bon, le clutch était présent. Donc voilà, ça se passe bien, cette reprise de Stardew pour l'instant. On est déjà addict aux jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, c'est énorme. On n'a toujours pas planté des panais qu'on va finir le roi du désert, le roi de la prairie. Par contre, il ne droppe pas de pièces, vraiment. Les radins. Oh, le Kawa ! C'est vrai qu'on n'a pas eu de Kawa encore. Kawa qui donne de la vitesse de déplacement. D'ailleurs, je me demande si je ne pourrais pas agrandir à la taille de l'écran, parce que c'est peut-être un peu petit pour vous, là. Enfin, je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. Après, ça reste une bande d'arcade. Par contre, la pièce... Oui, voilà. Hop, 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 là. Non ! Je me suis bloqué, je regardais le chat. Putain ! Quelle erreur. Alors que c'était impossible de mourir ici. Salut, tu vas faire des choses différemment dans cette save. Oui, bah ouais, ouais. Je vais essayer de faire des choses différemment, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas trop d'intérêt de refaire une save. Ça se complique un peu, mais on a la bombe. Oh ! Oh, la méga pièce. Il me faut la méga pièce. Ok, Dave, j'imagine qu'il y a tellement de trucs que tu dois kiffer à analyser dans les mini-jeux. Ah ouais, bien sûr. Mais putain, je suis trop con ! Faut que j'arrête de lire. Enfin, faut que je le lise, mais... Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Mais je veux dire, là, il y a des timings pour le lire. Non, mais la pièce... Ah ! Voilà ! Je choque en enquête. Bon, au moins, ça finira plus vite comme ça. C'est bien. Il est vraiment long, le mini-jeu. J'ai l'impression qu'il dure plus longtemps qu'avant, quand même. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, voilà. Ok. Bon, après, je n'ai pas mon gun. C'est parce que je n'ai pas mon gun. Je n'ai pas mon holster d'américain. Il me manquait un balle tout à l'heure. Ça m'a forked up ma run. Je me suis un peu dégoûté. Et ce niveau-là, il ne pardonne pas, en plus. Avec les barrières. Quand tu n'as pas le save qu'il faut. Ok, ok, ok. On n'a plus de vie, là. À tout le moment, je meurs. Oh là là. Ah oui, il y a eu encore. Allez, où est-ce, où est-ce, où est-ce, où est-ce, les nuls ours ? Alors ! On va enfin pouvoir s'acheter... Ah bah ! Ok, heureusement que j'ai acheté le bon truc. Parce que je ne pensais pas que j'allais acheter direct. Et là, le boss ! On va se faire tuer, je pense. On va se faire tuer parce que je n'ai plus l'habitude. Quand tu meurs, ça relance une nouvelle vague. Quand tu meurs, c'est terminé. Tu peux recommencer à zéro, bien sûr. Mais allez, arrête de te cacher, là ! Oh ! C'est un planqué ! Allez, vas-y, arrête-toi bien ici, là. Voilà. Voilà, les mid-life. Oh ! Deux heures et demie après. Allez. Allez, on va terminer. On va essayer de ne pas crever, là. Même si ça va être un peu chaud. Allez, il faut s'arrêter, maintenant. Voilà, allez, ça dégage. Solong ! Mais putain, il a un PV ! Merci. Oh, le fight. Oh, le fight de fou. Et là, on arrive... Je pense qu'on va mourir. C'est le monde des taudes. Et on va crever parce que je n'ai pas de dégâts. Voilà, tout simplement. Vu que je ne les one-shot pas, c'est terminé. C'est la fin. Parce qu'en fait, là, je n'ai même pas pris les dégâts. En fait, j'ai pris la vitesse de tir. Alors qu'en fait, j'aurais dû prendre les dégâts des balles. Et là, c'est un peu la fin, quoi. C'est un peu finito. Ça coûte combien, les dégâts des balles ? C'est 20 ou c'est 15 ? Ouais, voilà. Je ne pourrais pas les gérer. Je ne pourrais pas les gérer si je ne les one-shot pas. Malheureusement, c'est un peu compromis. Surtout que là, pour l'instant, il m'a donné beaucoup de bonus pour survivre, évidemment. Non, c'est terminé. Non, mais c'est de la merde. Voilà, on n'a pas eu l'argent qu'il fallait au bon moment. Donc, ouais, évidemment. Du coup, ça se passe mal, quoi. Ah, dommage, putain. Ah. Shane. Je ne te connais pas. Pourquoi tu viens me parler ? Ah, salut, je m'appelle Penny. Oh, c'est toi qui viens d'arriver ? Je m'appelle Maru. J'avais hâte de te faire ta connaissance. Tu sais, dans une petite ville comme celle-ci, un nouvelien, je peux vraiment changer la dynamique de la communauté. C'est palpitant. On a parlé à la majorité des personnes. Et pour aller faire un tour chez Joja. Ouais, on a le temps d'aller faire un tour chez Joja, je pense. Pas pour acheter, bien sûr. Je n'achète pas, c'est FDP. Oh, minerai. Eh non, ce n'est pas qui c'est, en fait. Ce n'est pas un perso. Ce n'est pas un perso de la ville. Bienvenue chez Joja, Marc. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je ne crois pas avoir fait ta connaissance. Je m'appelle Maurice, responsable de la satisfaction clientèle chez Joja. Si tu décides de devenir membre de Joja, je me ferai... J'ai pas vu. Pardon. Non, non, bah non. Joja, c'est... C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ah, Clint. Bonjour, je m'appelle Clint. Je suis le forgeron de la ville. Je suis à besoin d'améliorer tes outils. Jouis ton homme. Je me demandais si on pouvait voir le nombre de ventes que tu avais sur l'icône sur Steam. Tu ne peux pas voir le nombre de ventes. Après, moi, je peux te le dire. 8300. Qui est quand même sympathique. Belle robe, merci. C'est moi qui l'ai confectionné, bien sûr. Hop, on va ranger ça ici. On ne pourra pas planter les panneilles. Malheureusement, je suis HS. Donc, on va aller dormir. Ma maison, elle est trop bien. Allez, bonne nuit. C'est vraiment pas mal. Bah, écoute, bon, c'est 4 euros, donc ce n'est pas très cher comme jeu. Mais, bon, et Steam prend 30%. Voilà, mais quand même, ça reste très cool. Oh, qu'est-ce qu'il vaut Clint ? À quoi les microtransactions ? Genre comme Dragon's Dogmatsu ? Euh... Non, ça ne risque pas. Euh, bonjour. Je t'ai vu briger des rochers avec ta pioche pour trouver le minerai. C'est du bon travail, ça... Je te veux pouvoir tirer la meilleure partie des minerais que tu trouves. Tu auras besoin de fournaises. Articules. Il s'avère que j'ai des plans de construction et... Tiens, ils sont pour toi. Merci beaucoup. Fournaise à prise. Une fournaise se permet de faire fondre des lingots de métal. Les lingots de métal peuvent être utilisés pour l'artisanat. La construction et la védération d'outils. Lorsque tu auras obtenu quelques lingots de cuivre... Passe me voir, pour que tu puisses améliorer l'art de tes outils. Ça te facilitera beaucoup ton travail. Bon, bah, moi, je... Je rentre chez moi. Prends soin de toi. Eh bien, eh bien, eh bien, super clean. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ? Je viens à rentrer d'une excursion de pêche. Tu devrais venir me voir à la plage un petit jour. J'ai quelque chose pour toi. Très bien, Willy. Bon, bah, on va planter. On va planter ça. Alors, où est-ce qu'on met les panées, là, pour commencer ? On n'en a que neuf. Donc, on va commencer gentiment. Plancement, mais sûrement. Faut qu'on s'occupe des poules, aussi. Des pou-poules. Waouh, on va aller loin avec ça. Mignon comme tout, ce petit carré de panées. C'est quoi le nom des poules ? Princesse et dame blanche. On va enlever quelques morceaux de bois, quelques cailloux pour qu'ils puissent se balader tranquillement. Voilà. On va laisser l'arbre, parce que c'est joli. Et vraiment, la rivière ici, c'est incroyable. Je trouve ça trop bien, la rivière. Tu peux pas les renommer ? Si, si, je peux les renommer, bien sûr. Bien sûr que je peux les renommer. On verra ça. Y'a des poules de base, dans cette ferme-là, oui. Merde. Bon, ça, c'est pour aller chez Robin. C'est vrai qu'on dégage aussi ce passage-là pour la statue. On va être seul pour être une poule. Avant, dans l'ancienne save, on avait fait 5. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est vrai, on sait ce que c'est. C'est le TP, bien sûr. Il est là. Il est là. Ok, l'eau du chien. Bah, c'est pas vidé, vu qu'on a pas de chien. Qu'est-ce qu'on doit faire en priorité ? Je dirais que, comme on s'occupe des poules, il faudrait qu'on ait un silo. Donc, un silo. Ah, mais le silo, c'est chiant. Le silo, je crois qu'il faut pas mal de bois, je crois qu'il faut pas mal de pierres, si je dis pas de bêtises. Faudrait qu'on aille voir Robin, en fait. Faudrait qu'on aille voir Robin pour ça. En plus, c'est une nouvelle journée, donc on a parlé à un max de gens. C'est bois, pierre, lingot, cuivre. Ah, mais c'est si cher. C'est pas encore. C'est pas encore, alors, les constru. Non, on va s'occuper de dépanner, parler un peu avec les gens. Voilà, bah tiens, on n'a pas parlé à Jace encore. Oh ! Sans pierre, 10 argiles, 5 lingots. Ah ouais, non, mais d'accord, 5 lingots, 100 gold. Ouais, c'est un peu rouleau encore. Mon Marie-Kent, je sais qu'il reviendra sain et sauf une fois son service terminé. Tu as besoin de quelque chose ? Et non, dans cette save-là, il ne reviendra pas. Malheureusement. Attends, mais j'ai déjà plus que la moitié de mon énergie. C'est une catastrophe. Émilie. Émilie, elle est chez elle. Je travaille à temps partiel au salon de Gus. Ça paye les factures. Hop, là, je t'ai parlé. On va commencer à offrir des cadeaux. Ah, j'ai pas vu Hailey encore. Qu'est-ce qu'elle aime Hailey, déjà ? Je sais plus. Ah, la place. Oh non, j'ai pas pris ma faux. C'est verrouillé. Bon, le centre commune, c'est pas pour tout de suite non plus, je suppose. Non, 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 non. Oh non, non. Alors, Robin. Non, mais dis pas qu'on est mardi. Putain, on est mardi, du coup, allez fermer Robin. Direction la plage. Visiter la plage au sud du village avant 17h. Ah, ok, faut qu'on aille faire ça. Forger. Construisait une fournaise. Faut qu'on fasse ça. Premier pas. Récolter un oeuf de poule. Ok, présentation. Parler à 28 personnes. Demetrius. Eh, salutations, je me nomme Demetrius, scientifique local et père de famille. C'est gentil de ta part d'être venu te présenter. Je tue dis les plantes et les animaux locaux de mon laboratoire. As-tu rencontré ma fille Maru ? Elle a hâte de faire ta connaissance. Lui, il est vénère. Il est tout le temps vénère, lui. Moi, je le vois trop vénère. Oh, ah oui, c'est vrai que c'est pas ouvert tout de suite ce truc. La gare est fermée. Linus, t'es là, Linus ? Putain, Linus, il est pas chez lui. Linus. Ah, il est là. En train de pisser dans la rivière encore. Oh, l'étrangère, bonjour. Ne fais pas le jeu à moi, je vis tout seul. Ah, pareil, on n'a pas accès à la mine encore. Ah oui, ok. C'est vrai, c'est vrai. Bah, faudrait qu'on aille chercher une canne à pêche. Voilà. Je pense qu'il est temps. Il y a ça aussi, surtout. Biface préhistorique. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh, artefact, ok. Déjà en artefact. Ça serait l'occasion d'aller voir Gunter. Qui je n'ai pas vu ? Je n'ai pas vu le sorcier. Je crois que je n'ai pas encore vu. Lewis ? Attends, je crois que je n'ai pas croisé Lewis encore. Lewis ! Il n'est pas là. Il est pour l'art. Penny, Penny, on l'a déjà vu. Penny, on l'a croisé. Ah ! Épouvantable. Pas une seule oeuvre dans toute la collection. Elliot, c'est vrai qu'on n'a pas vu Elliot avec sa voix. Oh ! Mais qui va là ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as trouvé quelque chose ? Laisse-moi voir. Hmm, c'est de la merde. Tu peux le reprendre. Remarquable, c'est très ancien. J'aimerais l'étudier plus en détail, mais ça t'appartient. Hmm, j'ai un... Un service à te demander. Bah, pardon, excuse-moi, ma voix a un peu déraillé. Accepterais-tu de faire un don des nouveaux artefacts minerais que tu trouves ? Nous pourrions faire une découverte révolutionnaire ensemble. Oh, et qui c'est ? Si tu fais régulièrement des dons au musée, je pourrais trouver des objets intéressants pour toi. Réfléchis bien, d'accord. Tu décides de faire un don au musée et dépose des objets à la réception. On l'avait bien rempli, le musée, la dernière fois, quand même. On l'avait bien, bien rempli. Faire un don. Est-ce que je peux lui donner, du coup ? Oui. Et bah, c'est y part. Un livre écrit par Marnie. Bon, ça, on les connaît, les bouquins. On les connaît, les livres. C'est vraiment contre Backseat, c'est-à-dire que Hailey aime précisément ou non ? Je vais trouver, je vais... Ne vous inquiétez pas, je vais trouver. 250 balles. C'est vrai que les quêtes en early game, c'est très important. Ohé, mademoiselle. J'ai entendu dire qu'il y avait du sang neuf au village. Ravi de faire ta connaissance. Ohé. Ah, j'ai essayé de me détendre un peu après avoir passé un mois en mer. C'était un long voyage. J'ai vendu beaucoup de bons boissons. J'ai enfin assez économisé pour m'acheter une nouvelle canne à pêche. Tiens, je veux que tu prennes ma vieille canne à pêche. C'est important pour moi que l'art de la pêche reste en vie. Et puis, peut-être que tu achèteras quelque chose dans mon magasin de temps en temps. Ouais. Vous avez reçu canne à pêche en bambou. Il y a des bons coins de pêche ici dans la vallée. Toutes sortes de poissons à attraper. Ah oui, ma boutique est ouverte. Passe donc me voir un de ces jours, si tu as besoin de matériel de pêche. J'achèterai aussi tous les poissons que tu attrapes. Et si ça sent, ça se vend. C'est ce que disait mon vieux grand-père. Isa. Ok, la canne à pêche. Incroyable. C'est bien, on va commencer à pêcher. J'arrive à reviser ce truc-là. Pas facile. J'arrive pas à le viser correctement ce truc. C'est dur en vrai. Ah voilà. Attends, mais il y a un tuto. Oh le tuto, le tuto, le tuto. Non. Hop. Le harang. Je n'ai pas mis ce son, moi, la première fois. Je n'ai pas mis le « ouh ouh ». Je ne sais pas. J'aime bien, j'aime bien, je pense que je vais le laisser en vrai. C'est ok. Plus de place. On va commencer par jeter les fleurs. Pour l'instant, je ne vais rien vendre. On va focus sur le centre commun dès le début. Non, l'argile. Pareil, bon, la fibre, on peut la vendre en vrai, la fibre, ça c'est ok. Faut qu'on se fasse du haut, Elliot. Ah, la nouvelle fermière que nous attendions tous et dont l'arrivée a suscité de nombreuses discussions. Je m'appelle Elliot. Je vis dans la petite cabane près de la plage. C'est un plaisir de faire tes connaissances. Ça rentre dans la catégorie des jeux comme Graveyard Keeper. Bah, en fait, ce jeu a inspiré Graveyard Keeper. Non, si je ne dis pas de bêtises. Graveyard Keeper, c'est arrivé après, non ? Nouvelle save. Ouais ! Bah, tu vois bien que le G, il est un peu chéchant. Il manque qui ? On n'a pas vu qui encore, là ? Mais Lewis, il est où se planquer, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Hop, hop, on va tout ranger. Vas-y, on range tout, c'est bon. Il est 16h, on n'a plus d'énergie. Bah, écoutez, on peut... On peut, on peut, on peut, on peut, on peut casser un petit peu. On peut essayer de faire un peu de nettoyage. Récupérer un peu de bois. Un objectif. Pour l'instant, forger. C'est vrai qu'on devrait faire une fournaise. On pourrait commencer à faire ça. J'avoue que comme ça, on aura de l'argent. Et si on a de l'argent, on peut se développer plus vite. Donc, en vrai, on peut faire les objectifs. Ah, mais il faut du cuivre pour la fournaise. Ah ouais, non, mais la fournaise, c'est un peu compliqué encore. Il faut parler aux gens, c'est ce qu'on a fait pour le moment. On n'a pas été voir le coin en bas de la map. Ah, mais l'herbe bleue, c'est une nouveauté. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Il n'y en avait pas avant de l'herbe bleue. Et ça, on ne va pas le casser tout de suite. On ne va pas les tailler, vu qu'on aura le silo plus tard. Et avec le silo, on aura du fouing. On va repêcher au pénis. Non, on va changer. Viens, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Nouveau cette histoire, là. Bonjour, nous habitons tous deux en dehors du village. Est-ce que ça signifie quelque chose ? Oh. Bah dis donc Léa. Bah alors Léa. Non, le sorcier, ce n'est pas tout de suite. Est-ce qu'il y a eu des changements par ici ? Bon, ça, c'est toujours fermé. Ça ne s'ouvre qu'une fois de temps en temps. Là, il y a toujours le rat qui vend ses chapeaux, quoiqu'il n'est pas encore là. Ici, on peut pêcher un poisson légendaire en hiver, je crois. Bonjour, très cher. Demain, tu fais du 60 secondes. Oui. Oui, 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 oui. Demain matin, je ferai du 60 seconds. Les égouts. Vous vous rappelez aussi, il y avait une sorte de loutre où je ne sais pas quel animal qui était là. Et on ne l'avait pas terminé, ce truc. Ah, nouveau ça. Seul un maître des cinq voies peut entrer. Nouveauté. Donc, je crois qu'il y a une histoire de rework, des métiers et tout. Il y a un bail comme ça. Donc, ça, ça va être intéressant aussi. Celui de Zalind. Eh bien, rentrons. Rentrons. Il se fait tard. Attends, poussez-vous, poussez-vous. Donc, les poules, c'est bon. On est occupés. Les panées, ils sont arrosés. On n'a pas d'engrais. On n'a pas d'engrais. Bon, c'est grave. Attends, mais le coffre... Ah non, pardon. Oui, voilà. C'est nickel. J'aimerais bien avoir 2000 balles. Comment on va se faire des thunes au début ? Je ne sais pas encore. Si, je crois que l'argile, ça se vend bien. J'avais écouté la télé ce matin. Pas sûr. Demain, il va pleuvoir. Eh bien, super. En vrai, en vrai, s'il pleut, qu'est-ce qu'on peut faire quand il pleut ? On peut essayer d'avoir des poissons un peu chiants du printemps. Demain, il fera beau. Et aujourd'hui, les esprits se sont totalement normaux. Voilà. Ils sont normaux. On va aller voir les poupoules. On va aller voir mes... Oh, les grosses poupoules ! On a déjà des oeufs incroyables. Bravo, les poules. Nourer les animaux. Construire un silo. Eh oui. Normal. Progression. Attenir le niveau 1 en agriculture et fabriquer un épouvantail. Premier pas. 100 balles. Boum. Il reste 3 personnes à aller saluer. Donc, construire une fournaise. Donc, le silo. Le silo. En fait, il faudrait qu'on aille miner. Mais je ne sais pas encore si j'ai accès à la mine. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout, ça. En tout cas, les oeufs. Que je vais garder pour l'instant pour le centre commu-mu. Ça a quoi de savoir l'humeur des esprits ? Ça impacte certaines choses dans le jeu. Alors, quoi exactement ? Je n'ai jamais su. Mais ça impacte. Ça prend une donzel pour la nouvelle partie. Bah, en vrai, pourquoi pas ? Je me suis dit, bah ouais, en vrai. En vrai, why not ? Moïs Cachou, c'est ton foiré de Lewis. La chance dans la mine, c'est tout. Ça fait quoi si tu montes dans le bus ? Je peux pas, le bus ne fonctionne pas. Je sais comment faire pour le remettre en marche. Mais pour l'instant, il ne fonctionne pas. Ça ouvre à 8h ou à 9h ? Je crois que c'est 8h. Je crois qu'elle est assez matinale. 9h ! Ouais. Il n'y a pas un poisson légendaire, là ? Je crois qu'il y a un légendaire ici qui traîne. Ici, au printemps. Ah, mais je crois qu'il faut un appât spécial qu'on n'a pas. C'est marrant, on n'a pas un appât. Ah non, il ne faut pas être niveau 10. Non, pardon. Je crois qu'il faut être niveau max de la pêche pour les légendaires, dans tous les cas. Attends. Ça dépend lesquels. Je crois que pour celui-là, celui du printemps qui est la légende, il s'appelle. Je crois qu'il faut être niveau 10 de pêche. Donc en fait, on ne pourra pas, dans tous les cas. Dire que ce jeu a été écrit pour une seule personne. C'est vrai. C'est vrai que c'est incroyable. Sachant qu'il a tout fait. Dessin, musique, code et tout. Non, ça, c'est huge. C'est huge, c'est propre. J'aimerais trop apprendre du pixel art. Parce qu'une fois que tu sais faire du pixel art, techniquement, tu peux faire des jeux. Tu peux faire tous tes graphismes. Alors, ça prend du temps. Ou alors, je peux aussi apprendre à faire des modèles 3D. Je ne sais pas. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre à modéliser que de faire du pixel art. Ou alors, je me trompe. Je ne sais pas. C'est quoi pour vous le plus dur ? C'est la modélisation 3D ? Ou c'est le pixel art ? Je pense que c'est le pixel art le plus facile. Non, pas la boutique. Améliorer ma maison, non plus. 100 PO, 100 pierres, 10 argiles, 5 lingots. Ah ouais. Ouais, la 3D, c'est chaud. La 3D, c'est horrible. Pixel art, il faut avoir des notions de dessin. Mais genre, si tu commences, si tu commences les deux de zéro. Le poly en 3D, c'est abordable. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que quand je dis modèle 3D, je ne pense pas forcément à faire des dingueries, quoi. Nous sommes isolés du reste du monde à Stardew Valley. Peut-être que c'est une bonne chose. Je fais un jeu pixel art en jouant à un jeu de niche. C'est Layers Online. C'est participatif avec la commu. Tu pouvais créer des skins pour les proposer et de les faire intégrer au jeu. Hum. Je vais maîtriser l'écriture d'un prompt GPT. Non, non, non. Bah, non. J'ai des artistes 3D, je serais ravi de t'apprendre. Il y en a plein des artistes 3D dans la commu. Grand respect, hein. Grand respect, évidemment. Parce que c'est du taf. C'est du taf de fou. Ah, les quêtes. J'ai besoin de carottes des cavernes. J'accepte. Mais je n'ai toujours pas accès aux cavernes. Donc ça, c'est un peu embêtant. C'est fermé le mercredi, c'est vrai. Bah, euh... Écoutez, on va aller voir s'il est où c'est chez lui. Oui. Artiste, depuis plus de 10 ans, je ne sais toujours pas gérer la couleur. Ah, écoute... Chacun son truc, hein. Je ne sais pas. Ou alors, tu es daltonien. Ou daltonienne. Peut-être. Est-ce qu'on vend... Est-ce qu'on vend les poissons ? Hmm... Je pense qu'il faut qu'on vende des poissons. Je pense qu'il faut qu'on vende un peu, qu'on pêche un peu pour se faire de l'argent au début, parce que là, c'est trop dur. Pas le choix. Hmm... En tant que pixel art et 3-10 caractères artistes, j'aurais tendance à dire que les deux sont aussi compliqués l'un que l'autre. Ça demande un bon sens de l'observation, ça doit se travailler en faisant du dessin, de la sculpture, etc. Oh, enfer. Non, c'est pas ça, c'est que c'est trop compliqué de faire quelque chose de réaliste si t'as pas la théorie. Hello le chat, hello Nutrem, dit J'ai une idée par rapport à l'ICAN de faire en sorte que la jauge de fin descende plus vite quand les gens sont paqués. En fait, j'avais pensé à un système, alors j'ai pensé à plusieurs choses pour ça. En vrai, j'ai pensé à plusieurs choses pour ce truc-là. On pensait que pour éviter que les gens soient paqués, après moi, il faut que les gens soient un peu paqués quand même des fois. Il faut que la journée, les gens puissent parler entre eux, tu vois. Il faut que les gens, la journée, puissent se paquer, c'est pas un problème. Mais il faut que la nuit, par contre, ils campent pas trop ensemble. Et pour ça, on avait pensé à donner un gros boost au loup-garou. Si jamais ils arrivent à tuer quelqu'un, genre ils peuvent enchaîner les gens qui sont proches d'eux. Pour rattraper les potentiels fuyards, s'il y a 4 personnes à côté, il faut que les 4 meurent. Dans la majorité des cas. Donc, j'ai pensé à, en plus de redonner la barre de fin full pour le loup, lui donner un boost de vitesse de déplacement très important pendant une ou deux secondes. Le temps qu'il rattrape du coup les fuyards. Et c'est rigolo en plus. C'est rigolo pour le joueur qui joue du coup. Donc, il se dit, j'en tue un, et bam bam bam, t'enchaînes. Boum, boum, boum. Un système d'odeur. Non, ça c'est un peu fort, je pense. Après, pourquoi pas réfléchir, le tracking et tout, mais pour l'instant, c'est clairement pas nécessaire. Et un coffre. Allez, allez, allez. Deux heures plus tard. Allez ! Et après, Warwick. Vous avez de nouvelles idées auxquelles vous devez réfléchir. Comment ça ? Oh, le coffre. Oh, le banger dans les coffres. Bah déjà, ça, ça va ensemble. Et ça, on peut pas le cumuler. Ah non, c'est pas le même poisson. Bah, je vais dégager l'algue. Hop. Ah, vas-y, je vends. De toute façon, c'est pas des poissons rares, ça. Donc, on peut lui donner. Comme ça, on se fait des thunes. C'est quoi, cette borne ? C'est nouveau, ça. Hé, ça n'existait pas, ça, avant. On peut choisir la couleur du flotteur. C'est pas ça. C'est une boîte de pêche. Elle contient des leurres des flotteurs des hameçons. D'accord, bon, ça, c'est pas nouveau. Mais ça, c'est nouveau. J'en mettrai un bonjour à toute la plage. Je voulais rebondir sur le buff kill des loups. Il faut pas que ça surpasse la célérité des villageois. Non, mais il faut quand même que ça aille beaucoup plus vite, quoi. Il faut quand même que tu puisses rattraper, sauf les gens en célérité, mais il faut que tu puisses rattraper tous les autres très facilement. Alors, pierre s'est fermée. Ça, j'avais oublié, ça, c'est vrai. Clint ? Est-ce qu'on a un truc à faire chez Clint ? Non. Non, en fait, faudrait qu'on ait accès à la mine, mais je sais plus quand est-ce qu'on a accès à la mine, en fait. Je sais plus du tout. Complètement zappé. Ouais, du coup, on va aller chez Clint, mais ça sert à rien. Hein ? C'est marrant, ça. Ça me dirait du tout, ce truc-là. Améliorer les outils, ça coûte combien, déjà ? C'est 5 lingots et 2000 balles. Ah, il faudra le faire rapidement, ces trucs, aussi. C'est vrai, c'est vrai. Il faut fouiller les poubelles. Peach, ne fouille pas les poubelles, voyons. Bah, je pense que le truc qu'on peut faire pour le moment, c'est s'occuper de notre ferme. Voilà. Oh, on ne l'a pas vu encore, lui. Sébastien. Oh, tu viens d'aménager, n'est-ce pas ? Cool. Et tous les endroits où tu aurais pu aménager, tu as s'épaissé Pélicanville. Oh, salut, j'irais, je te chèque. Ah non, ce n'est pas sa voix du tout. Romain, outil que tu améliores, tu ne veilles pas. T'es sûr ? Tu crois qu'on paye ? Salut, c'est toi la nouvelle, n'est-ce pas ? Je pense qu'on va très bien s'entendre, je m'appelle Alex. Alex, on se reverra bientôt. Ah ouais ? Pas sûr Alex, la merde. J'aurais dû acheter... Oh, attends, mais c'est quoi ça ? C'est nouveau ça ? Oh ! Graines de carottes ! Les carottes, ça prend combien de temps ? Trois jours, c'est peu. Les panais, je crois que c'est quatre. Les carottes, c'est... C'est deux. Donc c'est vrai qu'on pourrait acheter des carottes. Ouais. Attends, mais il y avait des carottes avant dans le jeu ? Fait des carottes ? Ça s'achète pas. Ah, donc ça serait... Ah, il me faudrait un truc de graines, alors pour créer des graines... Non. Oh, d'accord. Mais toi, mais moi, je me rappelle pas avoir planté des carottes dans ma dernière save. C'est bien, ok. C'est bien, on fera des carottes maintenant. C'est nouveau. Ah, c'est bien nouveau. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je suis pas fou, je suis pas fou, je suis pas fou. Est-ce que la mage est aussi sur Switch ? Apparemment, non. Pas encore. Not yet. Je sais pas pourquoi c'est prévu la mage Switch. Mais j'avoue que sur Switch, c'est le genre de jeu incroyable aussi. T'es là, t'as ta petite Switch, tu peux jouer au Chigon. Dans le train, partout où tu vas. Non, c'est cool. La mage Switch doit être validée par Nintendo en plus. Donc ça prend plus longtemps. Nintendo. D'ailleurs, Princess Switch au time, c'était cool comme jeu. C'était sympa. C'était sympa. Mais j'ai quand même eu l'impression qu'au niveau de la, on va dire, de l'attente des joueurs maintenant, enfin en tout cas du public Twitch, le jeu a pas été très très bien reçu. Pas trop comment expliquer. J'ai regardé sur ma chaîne, mais pas que ma chaîne. Le feeling global des gens n'était pas vraiment en mode, le banger. hop. En fait, je dirais que c'est un peu, un peu, en ce moment, les jeux Nintendo, c'est un peu ça, les derniers qui sont sortis dans les jeux nouveaux, on va dire, avec Wander et genre Princess Switch au time, c'est que c'est vraiment des bons jeux. Mais, en fait, rien n'est nul. Mais rien n'est exceptionnel, tu vois. Y'a pas de... C'est un peu lisse. Genre, c'est bien. C'est jamais nul. Mais c'est jamais très bien. Hop, là, dodo. Oh ! Plus un niveau de pêche. Ah ! Incroyable. Putain météo. Le temps sera clair et ensoleillé toute la journée. Les esprits me disent qu'ils sont de bonne humeur. Yes ! Vivre à la ferme. Guide spécial pour les habitants du Sardu-Vallée. Cherchez des oignons et de printemps au sud-ouest du village. Ah oui, c'est vrai. Vous pouvez parfois en trouver tout un tas qui poussent hors de la terre. On va pas gagner beaucoup d'argent avec ça, moi, je vous le dis. Va falloir qu'on achète un peu plus. Où sont mes poules ? Elles sont là. Princesse. Dame blanche. J'arrose pas les carottes. J'ai oublié d'arroser les carottes ? Peut-être. Oh non, il n'y a plus de foin. Ah, et dès qu'il pleut, il faut du foin, en fait. Est-ce qu'on ferait pas un coffre exprès ? Je pense que si. Parce que là, on est en train de tout mélanger dans le même coffre. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc on va s'organiser, et vite. Hum, 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 hum. Voilà, ça c'est clean. Déjà des poules ? Ouais. Dans la nouvelle mage, on a des poules instantanément. Enfin, pas forcément dans la nouvelle mage, mais en tout cas dans cette ferme-là. Mais comme tu peux le voir, on a beaucoup moins de place pour planter des légumes. Donc il faudra les répartir ici, ici, ici. Mais là, on ne pourra rien mettre. Genre ici, tu vois, il va falloir faire des trucs. 882. Les carottes. Les carottes. Les carottes sont cuites. En écureuil. Putasse, les bananas. C'est fermé. Bon, Pierre. C'est fermé. Bon. Hop, comme les petits vieux, on arrive pile à l'heure. Et oui, on ne peut pas jeter de carottes ici, c'est vrai. Graines, graines. Je pense que je vais reprendre des graines de panais. On va s'endetter. Tant pis. J'en ai 9. On pourrait se faire du 25. Comme ça, on se fait du 5 cases par 5 cases. Je vais me faire une grosse plantation quand même. C'est important. Il faut qu'on se fasse un peu de thunes. C'est quoi les nouvelles fonctionnalités pour la 1.6 ? Eh bien, moi, je ne les connais pas. Je vais les découvrir au fur et à mesure. En fait, je me balade. Je fais mes vagues. Et là, je vois des trucs. Je fais, ah, ça, je ne connais pas. Ah, ça, je ne connais pas. Et c'est très bien comme ça. Ah. On va mettre deux plombes à arroser. Il y a combien de cases, là ? Normalement, le compte est bon. Ouais. Avant, on faisait ça et on mettait toujours un arroseur en iridium au milieu. Ah, mais il n'y a pas d'eau à côté. On va devoir construire une fontaine. Parce qu'avant, c'était facile. On avait littéralement de l'eau à côté. Mais maintenant, non. Oh. Ah ouais. Il faut aller jusqu'à la rivière. Mais c'est vrai que je pourrais remplir. Je pourrais remplir, ouais. Je pourrais remplir le matin. Mais on pourrait acheter une fontaine aussi. Enfin, une fontaine et un petit étang. Ça sent très bien. Donc voilà, on a plein de panées. On n'a plus beaucoup d'argent, malheureusement. Oh, la grotte ! Putain, c'est vrai qu'on a une grotte. Est-ce que dedans, il y a des carottes ? La grotte est là. Ah non. Non, là, les carottes, ça sera dans la mine. Dimitrius. Dernier jour, bah, dommage pour tes carottes des cavernes, mon pote. Nourer les animaux, construire un silo, ça, on ne peut pas encore. Progression, atteindre les niveaux d'agriculture et fabriquer un épouvantail. À mon avis, ce soir, on risque de l'avoir. Forger, construire une fournaise, on ne peut pas encore. Présentation, une seule personne à qui on n'a pas parlé. Attends, mais c'est Lewis. Mais dis pas que c'est Lewis. Ah non. Attends, peut-être. Mais dans tous les cas, où est Ailey, en fait ? On n'a toujours pas vu Ailey. Et notre premier achat, ça serait évidemment l'agrandissement de l'inventaire. Lewis. Les aventures de Peach à la ferme, c'est ça. Alors, comment je suis bâché aux premières nuits dans le vieux chalet ? Ah non, ça compte pas, Lewis. Donc, il faut qu'on trouve Ailey. Généralement, Ailey, elle traîne ici. Par ici. Ah, bah voilà. Hello. Ah, tu es une nouvelle fermière, n'est-ce pas ? Hein ? Oh, je suis Ailey. Si tu portais pas ses vêtements horribles, tu serais plutôt mignonne, mais peu importe. Ah ouais ? Ok, 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 ok. Comment ça, mes vêtements horribles ? Ok, ok, ça commence, ça commence, ça commence. Ça part, ça part. Alors, je sais qu'elle aime pas trop les fleurs, mais... Ok. Ça commence fort. Donc, normalement... Donner un cadeau à quelqu'un. Ah ! Euh... Je crois que les fleurs, c'est à peu près ok tiers. Je crois qu'elle aime pas, mais elle déteste pas non plus. Ah, oh, c'est pour moi, merci. Wesh, voilà, elle déteste pas. Elle déteste pas. C'est pas... C'est apprécié. C'est pas une dinguerie, mais c'est apprécié. Voilà. Donc, allez, c'est un peu comme Animal Crossing. Ouais, ça reste... Ouais, c'est un casual game. Donc, t'as un peu ce côté où tu fais ta vie, tu es avec des gens et tout. Donc, ouais, il y a un petit peu d'Animal Crossing, mais le côté aussi très farming. Je vais faire des amis sans PO. Boum. C'est ça que pour l'argent, de toute façon. Construire un silo, progression et forger. Est-ce que on a enfin accès à la mine ? C'est Animal Crossing plus travail. Ouais, c'est ça. Le vieux Linus. Mais, allô, dépêche-toi, là ! Envie d'aller miner, envie d'aller miner, j'en peux plus. Donc, en fait, faut qu'on pêche. Je crois que le jeu nous incite à vraiment à pêcher au début. Ah, oh bah super, il y avait une pause. Merci, Saru ! Merci pour le raid. Ah, là, là, là. Oh. 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 Oh, yeah ! Barbote. Ça faisait quoi, Saru ? Ça jouait à Stardew aussi ? On se fait de la thune, la pêche, au début, c'est fort. C'est pas déconnant. Comment tu dirais que je vais lancer de canne à pêche ? Avec les flèches directionnelles au moment où je lance. Ah, c'est une technique avancée. Oh. Oh. Pourquoi ça fait un bruit de pigeon ou de tourterelle, la pêche ? Hop, Dorad ! Non, la carpe, pardon. Excusez-moi. Comme dans la vraie vie, t'as jamais pêché. Vous savez, j'ai pêché une fois dans ma vie. Une seule fois dans ma vie. J'étais jeune, j'étais vraiment jeune. Et c'est tout. Mais c'est pas plus désagréable que ça. C'est dur, par contre. C'est un truc que tu dois le faire souvent pour... Quand t'es gosse, c'est pas vraiment moi qui... C'est pas moi qui vraiment ramenais les poissons, quoi. Hello, t'as recommencé une game ? Oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'attrapais une anguille des roches, c'est le seul poisson que j'ai jamais attrapé de ma vie. L'anguille des roches. Nous avons beaucoup de chances d'avoir une bibliothèque dans une si petite ville. Quand tu te perds dans un livre, il est facile d'oublier la réalité de la vie. Et dans cette game, elle sera avec sa mère alcoolique tout le temps. C'est énorme. Vous avez des nouvelles idées auxquelles vous devez réfléchir. Attends, mais... Comment ça ? Comment ça ? Je pense qu'on va aller vendre le poisson. Ah non, mais c'est fermé à 18h, je crois. Oh là là. C'est à quelle heure qu'il ferme ce cher Willy ? Je crois que c'est 18h. Ou 16h ? Non, c'est 16h. Allez, donc là, ça y est, je vais me retrouver avec ça sur les bras. 17h ? Ah ouais. C'est perdu. Bonjour, bitch. Est-ce que tu vas bien ? Bon, je pense que ce soir, on devrait récupérer l'agriculture niveau 1. Donc, on pourra aller récupérer un épouvantail. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'épouvantail. On va se faire détruire les panais. J'ai des messages Discord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, nickel. Ça, c'est bon. Je regardais Discord parce que je vous rappelle quand même que tout à l'heure, à 17h, petite OPFF14. Donc, pour être sûr que tout est bon, bien sûr. Alors. Ça, c'est magnifique. On va peser tous les poissons. Après, c'est vrai qu'on peut juste faire ajouter au tas existant. C'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là. Je n'utilise pas assez, mais c'est quand même très, très bien. Et comme il nous reste un peu d'énergie, eh bien, on va continuer à dégager un peu tout ça. Voilà. Le temps de finir la journée tranquille ou bilou. Comme ça, on se fait un peu de bois. Pareil, les graines d'acajou. On va penser à les planter rapidement. On sait que l'acajou, c'est important pour le bois dur. On va continuer, c'est tardu en semaine. Ouais. Ouais, 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 ouais. Complètement. Complètement. Semaine prochaine, le programme, il est assez simple. Il y aura du Gas Station Simulator et du Star du Valley. Voilà. Et voilà, à peu près, je pense. Le nouvel DLC. Bah ouais, c'est ça, je l'ai vu. Il a l'air trop, trop bien, le DLC. Il a l'air vraiment très bien. Allez, bonne nuit. Hop, cueillette. C'est bon, recette de fabrication. Graines sauvages. Casse-croûte. Ah, pas mal. Salut, citable. Est-ce que c'est tardu a une fin ? Pas vraiment. Enfin, oui, plus ou moins. Mais euh... Le jeu est quand même très très long. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ah, nos chers clients du marché Joja. Les membres de notre équipe ont dégagé le glissement de terrain provoqué par notre opération de forage près du lac de montagne. Je tiens à vous rappeler que notre opération de forage est tout à fait légale. Suivant l'amendement Joja Co. La gestion responsable de l'environnement est notre priorité. Nous sommes désolés du désagrément et cela a pu vous occasionner. Comme toujours, votre soutien continuel et votre bien-être sont importants pour nous. Maurice, responsable de la satisfaction de la clientèle. Oui, d'accord. Et donc, je suppose qu'on a accès à la grotte, là. Si c'est légal, alors. Tant que c'est légal, hein. Il est dispo, le jeu sur Steam. Sur Switch aussi, apparemment. La fin, c'est l'obtention de tous les succès. Il y en a qui ont été jusqu'à là. Je pense que oui, hein. Je pense qu'il y en a pas mal, en vrai. C'est quoi pour vous le succès le plus difficile ? Mais il y a un succès, d'ailleurs, pour Juni Mockart ? Est-ce qu'il y a un succès ? Je crois qu'il y a un succès pour Juni Mockart, non ? Je n'ai plus. On n'en a plus d'eau. Les poupoules. Hop, bravo les œufs. Vivement qu'on puisse faire de la mayo. Je ne sais plus comment on fabrique. Est-ce que je peux déjà fabriquer de quoi faire de la mayo ? Non, pas encore. Mais on peut déjà se faire un casse-croûte. Oh, c'est chiant, le casse-croûte à faire. C'est un peu chiant. Allez, on va aller vendre la poiscaille, histoire de se faire un peu de thunasse. Je me demande si je ne vendrais pas mon argile. Non, je vais la garder. Platiner Dead Cells. Je n'ai jamais joué à Dead Cells. Oh. Oh, j'ai lu. Quelle horreur. C'est un peu un mensonge, parce qu'une fois réparé, moi je sais ce qu'il y a. Il n'y a pas grand monde. Regardez-moi ça, c'est honteux. Si dans les temps, les jeunes préfèrent se joindre devant la télévision que de faire partie de la communauté. Tiens, ces jeunes, j'ai passé leur journée sur les TikTok, là. Leur Tok Tok de merde. Mais écoutez-moi. Allons voir à l'intérieur. Oui, l'argile, c'est pour le silo. Mais ça, il faut qu'on s'en occupe rapidement aussi. Hum, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça, il s'est sorti de venir jouer ici. Ah, cet endroit, il y a encore plus des labrés que dans mes souvenirs. Quoi ? Quel est le problème ? Vous êtes malade ? Avez-vous eu quelque chose ? Je ne serais pas surpris si cet endroit était infesté de rats. Vous moquezz, Peach. Écoutez, je vais rentrer chez moi, j'ai besoin d'un beau repas. Sympa. Je vais laisser cet endroit ouvert à partir de maintenant. Vous pourriez essayer d'être à pêcheras si vous en avez le temps. Bravo, le centre communiste, je vais y retourner chez moi, je vais y retourner. Ah oui, c'est vrai, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Tiens, je ne comprends pas ce que ça veut dire, dommage. Je ne suis pas sûr que ce soit possible en fonction des seeds. À mon avis, c'est très compliqué. Il ne faut pas se louper au premier printemps. Oh mais ne vous inquiétez pas, je vais bien me louper au premier printemps, moi. Ça, il n'y a pas de fente là-dessus. Ce n'est pas faisable si tu n'as pas activé l'option. Ah ! Eh bien, c'est perdu. Eh bien, c'est perdu. Bah tant pis, on le fera en deux ans, voilà. Hop, 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 hop. L'argent. Appa de anchois. Augmente vos chances d'attraper anchois. C'est nouveau ça, les appas, les appas spécifiques. Ça, c'est une nouveauté. J'ai vu que ça, la mine, je crois, non ? Le message de Joja, c'est pour la mine, je crois. Attendez. Allons voir. Allons faire un tour à la mine. Les coquillages, je vais en regarder quelques-uns pour le centre commu. Oh, les graines de carottes. Tellement de choses nouvelles, la mage est incroyable. Ouais, il y a plein plein de trucs, c'est cool. Alors, la mine, c'est super. Dans le jeu seulement. La mine, c'est super, mais... Mais, 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 je n'ai pas assez de bouffe, en fait. Donc, je vais peut-être crever dans la mine. Sachant qu'en plus, on n'a rien pour se barrer. Ni cheval. Ni minecart. Et pas d'épée. Ah, on a effectivement accès. Je crois qu'ils peuvent me donner une épée, mais genre, c'est à 14h. Et du coup, comment je me bats avant 14h ? Ah. J'en gardais juste dans cet ancien puits de mine. Ça a l'air abandonné depuis des décennies. Pourtant, il y a probablement du bon minerai là-dedans. Mais un endroit comme ça, plongé dans l'obscurité, qui n'a pas été touché depuis si longtemps. Je crains que du minerai ne soit pas la seule chose que l'on pourrait trouver. Bonjour, Mati. Eh, mais maintenant, je sais comment avoir l'épée galactique et tout. Donc, ça... Ça, du coup, gra... Quand j'aurai mon premier téson prismatique, et que j'aurai accès au désert, je pourrai rapidement récupérer quand même l'épée galactique. Et ça, c'est incroyable. Tiens, brochat ! Tu pourras en avoir besoin. Merci pour l'épée. It's dangerous to go alone. Take this. L'épée galactique, vous connaissez pas ? J'allais oublier, je m'appelle Merle Marlon. Je gère la guilde des aventurés dans la vallée. Et je vais garder un oeil sur toi. Fais tes preuves et peut-être que tu pourras devenir membre de la guilde. Et bien, c'est parti ! Go, go, go ! La grande grotte. Le retour des mines. Moi, j'adore miner dans le jeu. Que dans le jeu. Comme je l'ai dit avant, bien sûr. Les slimes, on les one-shot pas du tout. Alors déjà, il y a un problème. Hop, hop, hop. Ça, c'est du one-shot. T'as pas check ta luck. C'est pas très grave. C'est le premier jour dans la mine. À mon avis, elle est cidée la première fois. Oh ! Une géode. Mais j'ai plus de place. Oh, le slime bleu direct. Une blague. Comme ça, là. Ah ouais. Ok. Oh, le crit. Oh, le crit de fou. Et ouais, là, je manque de place. Déjà, déjà. Ah ouais. Bah ouais, bah ouais. Bah écoute, la moule... Non, la moule, elle est importante à donner au centre commun. La pierre, en vrai. La pierre, pour l'instant, on s'en fiche un peu. On va ramasser le quartz. Tu peux le casser, ça ? Ouais. En vrai, il faut que je le casse. Ça fait un max de pierre. Ah mais je viens de jeter la pierre, moi, non ? Putain. Le choix est compliqué. Le choix est très complexe. Les coquillages, c'est vraiment basique. Non, c'est vrai que le... Non, c'est plutôt le slime. Vous avez raison. En vrai, en vrai, le slime, c'est pas ouf. Alors que les cailloux, on va en avoir besoin. Pas du bois dur. Oh non, mais là, là, mais... Terrible, terrible. Les grands temps d'acheter le sac. Oh oui ! Après, j'aurais pu laisser certaines choses à la maison aussi. Non, ça me saoule de laisser ça, là. Comme on sait que le bois dur, à quel point le bois dur, c'est important. Mais les coquillages, c'est important aussi. Pareil, ça c'est bien aussi, mais on peut pas, on a pas la place. Je suis allé un petit peu tôt dans cette mine. Alors, cette nouvelle mage... Bah écoutez, j'ai pas vu grand-chose de la mage encore, donc on verra plus tard. On avance petit à petit, on va découvrir les nouveautés. Ouais, rien de fou, rien de bien fou, là. Et en plus, on a pas trouvé la sortie. Dommage, dommage. Ah, étage 5. Il reste un peu de minerai. Non. Bon, bah je me casse. Si, on pourrait peut-être en trouver là-dedans. Oh ! Un meuble ! Oh ! Attends. Attends, attends. Attends deux secondes. Petite bâque scintillante, ça commence, c'est bien ça. Hop là ! Oh, ça, ça, ça régale. Et un meuble. Mais attends, mais pourquoi on a un meuble ? Ça, ça dégage. Et le quartz aussi. Bois dur ou quartz ? En vrai, les moules... Je m'as débloqué le souvenir avec le It's Dangerous to Get Alone. Je connais d'une musique Best Zelda Rap qui date, mais je l'ai tellement écoutée. Bah, moi, je connais la rêve du jeu de basse, quoi. Pas la musique, j'avoue. En moins de dire, on va pas faire la diff. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors que le quartz... Alors que le quartz... Non, je sais pas. Plus profond dans la mine. Ah, voilà. Niveau 40. Non, les animaux, ça, on peut pas encore. Progression. Donc là, on va pouvoir, normalement, se fabriquer un minerai. Ah, il m'en faut 20 des minerais de cuivre. J'en ai genre 15. J'en ai combien, la maison ? Je crois que j'en ai 9. Je crois qu'on va pouvoir se faire le fourneau. Eh bien, rentrons à la maison. Ou alors, on ouvre la geode. Non, il est 16h. On peut pas ouvrir la geode, dommage. Oh ! On peut pas le ramasser, mais j'ai pas de place. Il me faut vraiment 2000 balles très, très vite. Je vous avoue que là, je suis en PLS. Bonjour, Brioche. Donc, 27. Donc, on peut, effectivement, faire ce four. Petite table de bureau, là. Et ça. Donc, mon premier fourneau. Donc, normalement, si je mets du charbon plus ça, là, ça part, quoi. Eh bien, ça part. Et ça donne « Utilisez votre fournaise pour faire un lingot de cuivre ». C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, j'espère qu'ils vont me régaler en thune. Voilà. Immeuble. Ça, ça pousse, tranquillou bilou. Donc, bah là, maintenant, donc, il nous faudrait 5 lingots de fer, de l'argile, de la pierre, froid, et de l'or, afin de faire le silo. Pour pouvoir nourrir les animaux, même si, bon, là, ils sortent, ils mangent, mes animaux sont bien. Hop. Attends, mais ça ne m'a rien donné ? Ah, la mission, c'est... D'accord, pas de récompense. Génial. C'est une nouvelle graine, les carottes. Oui ! D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y avait pas de carottes dans le jeu de base. Donc, à quel moment tu te dis « Je vais mettre des panées, mais par contre, les carottes, non. » Je rappelle évidemment que les poules, euh... Que les poules-poules sont dispo. Au premier arrivé, 5 subs égale une poule, un nom pour une poule. où vous le pêche plus vendre pour les 2000 fast. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que les 2000 fast... Mais on va voir les panées qui vont commencer à arriver. Jour 5. Un gros alien ! Hop là ! DarkWolfie qui sera la première poule. Merci beaucoup pour les 5 subs ! Allez ! Bravo ! Oh là là ! Eger Twitch ! Merci pour les 5 subs ! Et voilà, la deuxième poule ! Bon, bah, j'ai plus de place pour l'instant. Les prochains, bah, faudra les noter. S'il y en a d'autres, là, faudra les noter pour les prochaines. Comme ça, on fait une file d'attente. Merci beaucoup, Eger. Eger. Merci beaucoup, comment faire lorsqu'on débute ce jeu pour ne pas rater des infos. T'en louperas. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. T'inquiète pas. Tu finiras par aller voir. Il y a des trucs, tu peux passer 10 000 fois devant et pas savoir ce que ça fait et puis un jour faire Oh mon dieu ! Et c'est ça qui est cool. Oh, il y a tout le monde. C'est vendredi. J'ai parlé à tout le monde, je pense. Dimitri s'est occupé. Est-ce que tu as rencontré tout le monde au village ? Ça a dû être épuisant. Oui. Tu n'as pas de travail à faire ? Je me suis pas drôle, la météo. Je reste dans ma boutique toute l'année en général. Oh oui, c'est agréable, de voir les jeunes gens s'installer dans la vallée. Ce n'est pas très courant en ces temps-ci. J'ai travaillé dur toute la semaine, je mérite bien un moment de détente le vendredi soir. Bonsoir, c'est un plaisir de vous voir socialisé avec les gens de la communauté. C'est une bonne chose de venir ici de temps en temps pour entendre les dernières nouvelles. Marnie ne semble pas remarquer ma présence. Énorme. L'air frais de cette vallée bénéfique pour le corps et l'esprit. C'est plus simple d'être ami avec les arbres. Ils n'ont pas grand-chose à dire. Est-ce que tu es obligé de te mettre en couple dans le jeu ? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'être en couple dans le jeu. Tu peux, évidemment, mais tu n'es pas obligé. Excuse-moi, je m'as remonné encore sur la couleur de la mode, n'est-ce pas ? C'est au pire. Non, il ne dit pas ça, évidemment. Je ne suis pas très doué. Waouh, je viens de réaliser qu'on était vendredi. Est-ce qu'on peut jouer à Junimo Kart ? Putain, pas encore. Est-ce que je devrais laisser gagner Sam pour une fois ou pas ? Je ne te connais pas très bien. Je draguais qui sur cette save ? J'ai déjà ma petite idée. Tu ne comptes pas réarmer démographiquement la vallée ? La dernière fois, on l'a fait et on s'est barré. Voilà. Luigi, on ne l'a jamais revu. Luigi, il a fait un bébé à Penny et puis voilà, fin. Terminé. On n'a plus jamais revu Luigi depuis. Demain, il fait quoi ? Il pleut, j'espère. Légère brise. Niveau 1, extraction minière, recette petite bombe. Mais je n'ai toujours pas l'agriculture. Je crois que pour l'agriculture, il va falloir que je récolte des panées. Ah oui, j'entends les esprits me dire quelque chose. Les esprits sont un peu perturbés aujourd'hui. D'accord, et demain, il fera... pluie. Bien, j'aurai l'inéa. Non ! Espèce de fils de... Je vois que tu as exploré la vieille mine. Tu es l'esprit d'un aventurier, tu peux tuer 10 slimes. Tu auras ta place dans ma guilde aventurier. C'est dur, c'est impossible. Mais son Smédius que tu traînes dans l'ancien centre communautaire. Pourquoi ne viendrais-tu pas me rendre visite ? J'habite à l'ouest du lac de la forêt. Le sorcier, il est de retour. C'est Robin, je sais qu'il y a beaucoup de pierres éparpillées autour de ta ferme. Si tu en as trop, je peux éventuellement te construire un puits. Tu peux disposer de puits tout autour de ta ferme. C'est pratique pour remplir ton arrosoir. Passe à ma boutique avec 75 tuers et 1000 PO. Est-ce que c'est une mission ou c'est encore de la publicité ça ? Entrer dans la tour du sorcier. Putain, c'est de la pub. Il n'y a pas d'argent à se faire. C'est juste de la pub. Oh ! Oh, oh, ouais, oh, ouais. Oh, ouais. Et bah, c'est énorme. Donc, le sorcier, c'est... Pas tout de suite. Le sorcier, c'est vraiment pas tout de suite, je crois. C'est la possibilité de rater des objectifs si tu atteins pas certains objectifs en temps et en heure. Euh... Non. En fait, il y a des objectifs qui restent tout le temps et des objectifs, des petits objectifs qui restent pas longtemps. Mais ils sont pas gênants, ils sont pas impactants. Ceux qui restent temporairement. Ils finiront par revenir si vraiment ils ont impact. Mais bordel de cul. Allez. Pour la forme. Le poupoule, elles vont bien. Ah oui, donc, alors, on a déjà les deux noms. Donc, on a Darkwolfie. Darkwolfie, la poule de flou. Et Égir, bien sûr. Égir et Wolfie. Hop, zéardine. Ah, faut que j'ai... Pardon, mon arrosoir. Faut que je prenne le réflexe. Elle est vraiment trop belle, cette ferme. Vous trouvez pas qu'elle est genre trop belle à disposition ? Je la trouve incroyable. Je sais qu'il faut que je me garde des trucs genre un peu de qualité pour le centre communautaire. Après, j'en aurai d'autres. Je vais me garder les carottes. Je vais juste vendre les pannées pour l'instant. Un peu petite, mais vraiment cool. Bah ouais, après, quand elle est trop grande, c'est un peu trop easy. Vertex préhistorique, ça, c'est pour Gunther. Étoile de rue pour le centre commun. Oui. Mission. J'ai besoin d'un poisson chat. Je sais plus où on pêche ça. Ah si, je crois savoir. C'est dans les lacs. Non ? Je crois que c'est dans le lac. 600 balles, on le veut. On veut absolument 600 balles. Et j'aimerais trop aussi pouvoir faire des... de la mayo. Comme ça, on va se faire des couilles en or avec la mayo. Ah, c'est là. Je crois que le poisson chat, c'est ici. Ah, mais c'est pas le soir, le poisson chat ? Rivière partant de pluie. Ah, putain, c'est quand il pleut. Bah, demain alors. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle plus. Comment on peut se souvenir de tout ? Hum, hum, hum. Euh... Alors... On a quoi comme objectif facile à faire ? Donc, Robin, c'est un peu chiant, mais on va s'en occuper. Le sorcier ! Avant ce soir, les dislimes, les niveaux 40, le silo et l'épouvantail. On va aller vendre ça chez Pierre. Hum... 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 Ah, mais du coup, on est d'accord ? Genre, le petit lac, là. Le petit étang avec le ponton. Il y a des poissons chat tout le temps. J'ai pas rêvé. 1000 balles. Ok, ça monte. Hum, hum, hum. Ouais, j'ai pas rêvé. J'ai bien la roulotte à chaque fois. Guête bien s'ils ont le chou rouge. Ah ouais, c'est vrai, c'est important le chou rouge. Hum... 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 As-tu pris la nouvelle ferme ? Ouais ! Très stylé. Hop là. Pourquoi c'est important le chou rouge ? Tu verras, tu verras. Mais en gros, il y a un truc très important dans le jeu qui s'appelle le centre communautaire et euh... Il faut le finir et pour le finir, il faut rapporter certains types d'objets. Hum... 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 Allez, on va parler un petit peu aux habitants. Hello, comment ça va ? Et j'étais chez Oublie l'autre jour et il m'a montré Aran que tu as apporté. Je l'ai préparé pour le dîner avec du citron accompagné de Ripilaf. Pas mal du tout. Tu sens l'herbe ? Hein ? Papa revient bientôt. J'espère qu'il rapportera des jouets. Non, il ne reviendra pas. Une seconde, je dois passer ce niveau. Quoi ? Je t'ai pas entendu, j'étais perdu dans mes pensées. s'il y a besoin de quelque chose. Donc, il faut qu'on aille voir le sorcier. Allez, on va aller voir le sorcier. Comme ça, on pourra avancer le centre commun. Il a ajouté des lignes de dialogue avec les PNJ. J'ai l'impression. J'aurais pu passer par en bas, ça aurait été plus simple. le sorcier. Bonjour, Elia Day. mémoire est bonne. Dans le changelog, ils ont dit qu'il y avait 280 lignes de dialogue. Pas mal, en vrai, 280. Pas mal. Le personnage banger. Je suis Erasmodius, chercheur de vérité arcanique. Je vis entre le monde physique et le monde éterré. Je suis aussi le maître des sept éléments. Gardien de la sacrée. Bon, tu as compris. et toi, Peach, celle dont l'arrivée est prévue depuis longtemps. Je voudrais te montrer quelque chose. Admire-moi ça. Oh. Il est emprisonné. Tu en as déjà vu un, n'est-ce pas ? Il se nomme Junimo. Ce sont des esprits mystérieux pour une raison quelconque. Ils refusent de me parler. Je ne sais pas pourquoi ils se sont installés dans le centre communautaire. Mais tu n'as aucune raison de les craindre. Tu as trouvé un parchemin doré. Intéressant. Très intéressant. Reste ici, je vais aller voir ça. Je reviens très vite. Et j'ai trouvé le parchemin. Il est broken, ce perso, en vrai. La lampe est obscure, mais j'ai pu la déchivrer. Nous, les Junimo, sommes heureux de vous aider. En retour, nous demandons des cadeaux de la vallée. Si vous ne faites, si vous faites qu'un avec la forêt, la vraie nature de ce parchemin sera révélée. Ah oui, c'est vrai que je vais devoir boire la soupe pour la forêt. Pour m'impréner de l'esprit de la forêt. Ah ! Viens par ici. Mon chaudron fait mijoter plein d'ingrédients de la forêt. Bébé fougère, verre moussu, champignons venéneux. Hein ? Il a dit quoi, là ? Tu es en bois ? Laisse les sortes de la forêt embosser ton corps. Euh, attends, t'as mis tout et n'importe quoi que t'as trouvé dans la forêt dans une marmite. Je suis pas sûr de... Ah ! Oula, oula, oula. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Pouvoir de la magie de la forêt obtenue. Maintenant, vous pouvez déchiffrer la vraie signification des parchemins genimaux. La dinguerie. Perfect ! Tu vas devenir forage animaux cartes. Pas besoin de ça pour être forage animaux cartes. Je suis déjà une légende du jeu, alors, il vous plaît. Une paille, énorme. Un CD. Hop là ! Comme je n'étais pas là au début du stream, il y a eu une idée de pitch pour le choix du perso. Bah, écoutez, oui, c'est ça. Exactement ça. C'est pitch. Enfin, j'ai pas réussi... C'est un peu pitch de Wish parce que j'ai pas réussi à faire une pitch, la meilleure pitch, mais peut-être que j'aurais dû lui mettre le rouge à lèvres. Ça aurait été peut-être mieux. On peut encore changer de façon, je crois, ça. Pourquoi j'ai cette musique dans la tête ? Ah, parce que la musique du sorcier, des fois, t'as un petit peu la vibe de... Vous savez, le même coffin dance d'il y a longtemps, ça date de 2020. J'irais bien faire un tour dans la grotte, vite fait, bien fait. Hop. Comment ça, 2020 ? Oui. C'était là que le même a été popularisé. Alors, ça vient d'une autre musique et je sais plus ce que c'est la musique de base. Astronomia. Voilà, c'est ça. C'est Astronomia, la musique. Je me sens vieux. C'était déjà il y a 4 ans. Voilà. Par contre, c'est quoi ? C'est pas ce positionnement nul. C'est vraiment nice. qui se souvient de la grotte du désert aussi ? Incroyable la grotte du désert. Un plaisir. Bonjour, Abideasy. Il faut qu'on se récupère 5 minerais de fer pour faire un silo. ou pour améliorer nos outils en vrai. Je sais pas ce qui va être le mieux. Silo en premier ? Ou outils ? Moi, je pense que c'est outils quand même. Je pense que le silo, on a un peu le temps. mais c'est trop d'espoir qu'il y ait une vie dans la mage 1.6. Ah ouais. Vous voulez quoi qu'il rajoute 50 persos ? Peut-être. C'est insupportable ce crabe. Allez. J'ai plus de place en plus là. Manger réfort, oui. On va manger ça aussi. Hop. Donc si je tue dit slime, normalement j'aurai accès à la guilde. Il travaille sur son prochain jeu. Mais ça fait déjà un moment qu'il travaille sur son prochain jeu. Je pense qu'il va jamais le terminer. Là, il est déjà en train d'attaquer la 1.7 de Stardew. Bien sûr. Ah, tu sais, vous savez, quand t'as fait un jeu qui cartonne énormément, c'est difficile de... T'as envie de faire autre chose, mais en même temps... Mais en même temps, tu veux pas laisser l'autre jeu qui marche très très bien, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et il est tout seul. Donc c'est vrai qu'il a jamais voulu travailler avec d'autres personnes. Donc... Que je comprends totalement. Il pourrait prendre sa retraite. Ouais, mais... Il va s'ennuyer s'il prend sa retraite. Il peut pas, il peut pas, il peut pas. Initiation, entrer dans la guille des aventuriers. Ça, c'est bon, ça. Mais immense, cette salle. J'ai une référence pour plein de nouveaux jeux genre Sunhaven, Traveler Rest et j'en passe. Mais il y avait quoi comme jeu de ce style-là avant le sien parce qu'il a pas inventé le genre. Disons qu'il l'a rendu populaire, je pense, mais est-ce qu'il a inventé le genre ? Je pense pas. Oh, le coffre. Holy bot. Alors, attends. Les bottes en cuir. Un défense, un diminuité. Nice. Harvest Moon. Harvest Moon Day, c'est vraiment proche. J'en ai tous, il me dit, vous avez des idées à réfléchir. J'avoue que c'est nouveau, ça, et je sais pas encore ce que c'est. Donc, on verra. On verra, on verra. On verra. Oh, le bordel dans ce coffre. On va se faire un peu de langot, ouais. Agriculture, enfin. Il y en a l'engrais, ça y est. Ah, c'est pour dire que t'as gagné une compétence, enfin, que tu vas récupérer une compétence. C'est bien, alors, ça va. Les esprits sont des bonnes humeurs aujourd'hui. Sauter de légumes, c'est le moins idéal pour avoir des légumes sains dans votre assiette. Faites revenir les légumes dans un peu d'huile, de sésame et ajoutez beaucoup de gingembre frais et d'ail. Sentez-moi ça, ça sent tellement bon. Donc, ça y est, on a déjà de la cuisine. Comment tu fais pour avoir de la lumière autour de toi pendant la nuit ? C'est un hack que j'ai activé, bien sûr. Non, non. En fait, j'ai récupéré l'anneau dans la grotte. C'est un anneau. C'est un anneau qui permet de faire ça. Comment va Dark Wolfie et Aegir ? Ils vont plutôt pas mal. Ça change quoi l'humeur des esprits ? La difficulté, les pop de mobs dans les grottes et tout, les pop des échelles, enfin, la RNG des grottes quoi, principalement. Allons voir. Attends, le centre commun, on peut déjà voir. Est-ce que ça brille ou pas encore ? Oui, ça brille. On va prendre la géode. Je crois que la pierre, il en faut vraiment beaucoup. Le bois et la pierre, il en faut vraiment beaucoup. donc on verra plus tard. C'est vrai, le poisson chat. Go, 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 go. Le pêcher, le poisson chat. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Merci pour le rappel. Qu'est-ce que... Méduse d'eau douce ? Méduse d'eau douce. C'est nouveau ça aussi. Oh, putain, des lunettes. Oh non, dégage. Allez. Oh. Mais bordel, j'ai pas de chance. C'est quoi cette merde-là ? Allez. Nouveau succès, pêcheur. Ah. Mais putain. Mais c'est le soir ? Non, il y a un horaire pour le poisson chat ? Il y a un horaire pour le poisson chat. C'était lui, 100%. Je t'ai pas réveillé aussi. Oh, déchet. Ah. Bon, ça, c'est pas un poisson chat, ça. Oh. Force pas. Non, pas du tout. C'est un apagnant. Bon. On va aller ouvrir la géode. On va voir si on a une masterclass ou pas. Et euh... Et voilà. Mais voilà, quoi. Par contre, ma item à de portia, je l'ai poncée très fort. J'ai entendu parler du jeu, mais je n'y ai jamais joué. On va ouvrir la géode. Allez. Waouh ! C'est quoi, déjà ? Je sais plus. La Neko-hit. Je fais le don au musée. Je fais le don de ça. Est-ce que je peux avoir une récompense de Play Gunter, non ? Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on doit ramener au centre commu ? Je crois que le centre commu, en plus, en early game, il peut nous régaler. Et merde. J'aurais pas dû manger ça ! Bah voilà ! Dommage. Dommage. Bon là, c'est beaucoup de bois. Ça, c'est hiver, été, automne. Et paquet de cuillettes exotiques. Champi, machin, tout ça. Maintenant, je sais exactement tout ce que c'est, tout ça. Bah voilà. C'est la seule salle qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait directement le réfort et l'oignon. Après, il y a la méduse de douce qui se mange. 30 énergies max, 7 minutes. Pas mal. Pas mal. Est-ce qu'on peut pêcher le poisson chat ici ? Pas sûr. Je n'ai pas sûr du tout. Vous pouvez me dire exactement où je peux trouver le poisson chat ? On a vraiment besoin de cet argent. Rivières, genre là, classique. J'ai reblai 64, merci. Avant midi ? Mais là, il est 13h. Mais il pleut. Oh. J'avoue que sans appât, sans flotteur, canne à pêche de base. C'est un peu triste. Oh, c'est maintenant. Non, c'est pas lui. Oh, c'est pas lui. Non, il est trop facile ce poisson. C'est un appagnant. Et oui. Maintenant, rivière, plus bulles, plus appâts. Ah bah ça, malheureusement, on est en tout début de game. Donc, on n'a pas encore accès aux appâts. On n'a pas encore accès à tous ces trucs-là. Mais, si j'arrive à en donner un, c'est 600 balles. Instant. Pas non plus. Ah ! L'Aloz ! Pas mal, en vrai. L'Aloz, ça va rapporter pas mal, ça. Et je crois qu'on a gagné un niveau de pêche, du coup. On est en train de farmer la pêche. Non, on les a pas, on peut pas les utiliser encore. Par contre... Ah, bah voilà. En fait, il me faudrait une canne à pêche en fibre de verre, mais c'est un peu cher. Je sais que le crabe, plus tard, c'est un peu casse-couille, donc je vais le garder. Je me dirais, à l'Aloz, on avait peut-être besoin aussi pour le centre. Oh. Bientôt les 2000. C'est long. Mais on va y arriver. C'est le début de partuit qui est un peu dur, qui est un peu difficile. Le temps que ça se lance... On va se refaire encore un petit peu de minerai de cuivre. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans la grotte. Ah non, j'aimerais bien trouver quelques oignons. Je pense qu'on peut les trouver en bas. Donc, oignons, réfort. C'est quoi ce son, là ? Poireau. Non, c'est bon, ça. Non, c'est le poireau. Pardon, je confonds. Poireau, réfort, alors. Bon, beaucoup de ressemblances avec le jeu Palia. Mais Palia, c'est une pure copie. Oh. C'est vrai qu'on est dimanche. Ah non, mais de toute façon, on est pauvre. Qu'est-ce que je veux acheter, là ? Rien. Rien du tout. Donc, on a deux réforts. Donc, ça, c'est bon. Il nous manque quand même. Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque ? Bon, réfort, d'accord. Pas de chance pour le 4 fiches. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait forcer. Comme ça, on aurait les thunes. Aucune idée s'il peut spawner ici. Mais vraiment, je n'arrive pas à l'avoir. Je pense que c'est impossible pour le poisson chat. Alors, peut-être. Alors, peut-être. Ah, il faut être monstrueux, il faut être monstrueux. Mais putain, mais c'est un poisson chat. C'est pas censé être aussi dur, putain. C'est trop dur. C'est impossible. C'est impossible. Vas-y. Non, mais. Non, mais. Je me bats comme je peux, mais c'est impossible. Genre, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Il faut avoir un moment de chatte où il reste au même endroit. Ouais, là, c'est pas le même. Ça, ce n'est pas le poisson chat. Oh, je suis deg. Ouais, mais si, c'est... Après, c'est trop tard. Il me le faut maintenant. Parce que je dois le donner à quelqu'un pour 600 balles. Donc, c'est maintenant. Ouais, c'est impossible. Trop RNG. Et on n'a pas trouvé ce qu'on veut. On a trouvé du Rayforce, c'est bien, mais... Malheureusement, on n'a pas trouvé de poireau. Pas de poireau. Pas de poireau à bord. Eh bien, eh bien, eh bien. Du bois. Merci. Je pense qu'on peut en trouver peut-être juste au-dessus. Si je ne dis pas de bêtises. Il y en a souvent là ou là. Eh bien, il n'y en a pas, dommage. C'est un peu la tristesse. En tout cas, j'ai hâte de voir toutes les nouveautés. Mais bon, pour l'instant, au tout début, tout début, on ne les voit pas trop, les nouveautés. Je ne peux pas me suivre. Vous êtes live de la semaine. J'attendais cet après-midi avec impatience. Ah. Cette semaine, on a fait quoi déjà ? On a fait plein de trucs. Cette semaine, on a découvert des nouveaux jours. On a fait Princess Pitcho Time. On a testé Bore Blasters. On a joué aussi à... Bon, on a fait évidemment du super-market en début de semaine. On a fait quoi jeudi ? On a joué à quoi jeudi ? Je ne sais plus. Ah, Likant. Putain, c'est vrai. Bon, ce n'était pas une découverte. Mais, il y a eu du valo. C'est vrai qu'on a fait du valo mercredi après-midi aussi. Non, mardi après-midi. C'est une grosse semaine. Et encore, elle n'est pas finie. Elle n'est pas du tout finie. Ce n'est pas terminé. Allez, au dodo. Allez, au dodo. Au dodo. Niveau d'eau de pêche. Votre progression a été sauvegardée. Bulletin météo. Vous regardez Cozify. Demain, il fera beau. Aujourd'hui, les esprits sont de bonne humeur. Parlons des clôtures. Les clôtures sont-ils pour éloigner les mauvaises herbes et pour protéger vos récoltes. Elles aident également les fermiers à contenir leurs bétails. Les clôtures finissent par casser au bout d'un certain temps. Ouais, ça, c'est chiant, ça. Ça, je le sais. Elle est panée. On va se faire des couilles en or. Salut, moi, je vends des chapeaux. OK, viens la vieille vieille maison. OK, apport des pièces. Souris, chapeau. Vous avez des nouvelles idées ? Ah, ça y est, l'agriculture. Let's go. D'ailleurs, on n'était pas censés... Est-ce qu'on ne peut pas crafter l'épouvantail, là ? Fibre, charbon, bois. OK. Voilà qui va, là. Donc, c'est les golds qu'il faut qu'on se garde. Je pense que les argentins, on va pouvoir se les vendre. Et les poissons aussi. Quoique les poissons, il y aura peut-être des poissons à ramener. Il faut que j'avance un peu. Il faut que j'avance un peu de ce centre commu. Et on va peut-être racheter des graines chez Pierre. Progression 100 PO. Bravo. Et les aventuriers, il faut qu'on le fasse aussi. Et le silo. Est-ce qu'il n'y a pas un oignon qui traîne ? Non. Ma vie est nulle. Alors, la population locale de poissons-lunes commence à menacer d'autres espèces. Si vous pouviez, empêchez 3 pour moi. 3 poissons-lunes. Attends, mais pour 90. Ça m'a l'air d'être une offre pas oufissime. Et en plus, Pierre est fermé. Non, excusez-moi, je vais bye, c'est le samedi après. J'ai eu une longue semaine. Je me suis couché tard hier pour jouer avec Avalo. Bien sûr, je jouais Avalo avec Bitool. Perfect. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire un parfait dans le jeu ? Mais c'est ça le poisson-lune. Incroyable. Ah, mais c'est trop bien, la notification ici. Ça y était pas, ça, avant. La notification de quêtes. Y'a pas d'effort, là. Oh ouais. Duval Laurent, l'asylane. Je pense pas qu'il y en aura à nouveau cette année. Quoique. Allez, poisson-lune. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Casse-toi ! Casse-toi, Shane. Oh non. Oh ! Ça va déjà pas avec lui. Déjà envie de m'embrouiller avec Shane. Ça commence mal. Ah, devant le format de l'asylane. C'est vrai qu'on a les annonces bientôt. Il va falloir attendre le 6 avril pour ça. Bon, tu es trop nul, là. La pêche, là. Qu'est-ce que je fous ? Perfect. Deuxième poisson-lune. Allez, encore un troisième. Moi, j'y crois. Mais vous pensez qu'il y aura quoi à l'asylane cette année ? En fait, je suis un peu dubitatif sur un truc. Comme l'année dernière, c'est le fait de devoir s'inscrire à plusieurs. En plus, là, t'es obligé d'être à plusieurs. Tu peux pas t'inscrire tout seul comme l'année dernière. Je crois que tu pouvais t'inscrire tout seul l'année dernière. Là, c'est forcément un 3. Donc, tu vas t'inscrire avec des gens que tu connais. Mais du coup, il y a un bail de... Tu vas devoir... Mais c'est pas vraiment... T'es pas avec eux, quoi. Vous venez ensemble. Vous êtes assis à côté. Mais vous jouez pas forcément ensemble. Pas clair. On verra. Amis ennemis. Bah, j'ai pas trop aimé ce truc-là l'année dernière. Le ami ennemi... Je sais pas. Après, c'était pas vraiment comme ça. Il y avait un bail de capitaine. Donc, les meilleurs étaient capitaines. Puis après, ils faisaient leur équipe. Sauf que les capitaines, eux, étaient sûrs de ne pas se faire éliminer. C'était... Assez particulier. Après... Ouais, ça veut dire que ça reste en solo. Donc, c'est... Ouais, ça reste quand même du pur solo. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ça sera la surprise. Mais bordel ! J'ai eu 4 poissons apagnons alors que le poisson lune, normalement, je suis dansé l'avoir. C'est bon. À moins que ça soit que le matin. C'est maintenant. C'est le poisson lune. Allez. Oui ! Bravo ! Bravo le veau. Non, faut que je l'apporte. Faut que j'aille voir Démetrius qui est sûrement chez lui. Voilà. 2000 balles ! Je t'achète ça. Yes ! Ah ! Ok, on respire un peu plus déjà dans l'inventaire. OMG. Bon, maintenant, on va essayer de se mettre bien. On va essayer de se faire plein de plantations. Paner, c'est pas long. Ok, les pommes de terre aussi, mais c'est 6 jours. Et ça coûte assez cher. Quoi ? Je peux en acheter que 13 ? Oh la pauvreté. Les trucs récoltables plusieurs fois, c'est le best. C'est le best si tu les plantes au début. C'est le best si tu les plantes direct. Sauf que là... Sauf que là, comment dire ? Merci, bitch ! La population de poissons lunes devait devenir incontrôlable à cause des polluants dans l'eau et qui ont accéléré leur cycle de reproduction. Merci pour les 90 balles, c'est tout. Ah, je peux garder les poissons. Ça va. Attendez, je vais peut-être me faire le silo, là. En vrai. 10 000 PO, non, ça c'est trop cher. Le silo. Ah la gamelle ! On pouvait pas faire de gamelle avant. Oh ! 5 000 balles et 25 boitures pour une gamelle, là. D'accord. 100 balles, 100 pierres, 10 argiles, 5 lagos de cuivre. En vrai, on a quasiment ça. 100 pierres, 10 argiles, 5 lagos de cuivre. Oh là ! Et ça va peut-être me donner un peu de thune. Enfin, j'espère. Est-ce qu'il y a de la permaculture ? Pas vraiment. Enfin, si, avec la serre. En vrai, avec la serre, oui. Ta-ta-ta-ta-tan-ta-tan-tan-tan. Ouuh ! Ça, c'est des carottes. Hop là, merci pour les carottes Salut Willy On va regarder un chat au cas où Pour le centre commu Les carottes c'est une nouveauté oui Les carottes font partie des nouveautés Je m'achète très bien la canne à pêche à appâts aussi quand même Oh Oh non Oh putain je vais Je vais pas m'énerver Ok Bravo Il y a quoi là dedans ? Du bois énorme je suis refait Ça refait ma journée incroyable Une canette de joja Énorme Une algue Génial Ah mais je l'ai mal placé Encore un coffre Ok Une géode Bon c'est pas ouf non plus quoi Donc on manque un peu de chance sur le début de game La run La run se passe pas très bien On a déjà vu mieux Mais par contre Le banc de poisson il est monstrueux Ce n'est pas terminé Ce n'est que le début Oh oui Oh oui Encore ? Mais non Ça ne s'arrête pas Pourquoi il est pas dedans ? Est-ce que ça passe un bon après-midi ici ? Est-ce que ça chill un max là ? Ça fait quoi ? Ça fait quoi de beau Le samedi après-midi J'avoue que je demande Généralement je sais à peu près ce que vous faites le matin Mais l'après-midi vous faites quoi en vrai ? Est-ce que vous pouvez bien faire l'après-midi ? Réveil de sieste Du balatro Stardew Ça corrige des copies Mon plan dans les comptes Planet Zoo D'ailleurs je joue à Planet Zoo dans pas longtemps L'aquarelle Donc là ça ne bosse pas Samedi après Ça bosse moins quand même Ça joue à Stardew Cette société Couture Repos Bouffe de la semaine Sandro Un bouquin On chill Il devient sardu avant la sieste Pour être enfant Pour bosser cette nuit Aïe 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 Courage hein Il bosse la nuit FF14 Bah on va y aller tout à l'heure nous On va y aller dans pas si longtemps Sur FF14 Aujourd'hui Dagan Rompas 2 Dagan Rompas C'est quoi déjà ces jeux là ? Dofus rétro On va en faire dans pas longtemps du dofus D'ailleurs En découverte aussi Oh Première prise de dorade C'est rare que ça la dorade Zone novel Accès enquête Sur les tutos de studio Bad Decision Pour le modder sur UE5 Unreal Engine 5 Oh d'ailleurs vous avez vu La grosse mise à jour Qu'ils ont sorti là Sur le Unreal Engine Fortnite Là le Non c'est quoi C'est le Fortnite Unreal Engine Non le Je sais plus comment il s'appelle ça Mais en gros Leur moteur Pour créer des jeux dans Fortnite Il est Il est vraiment très très balèze maintenant Mais est-ce que t'as vraiment envie de créer ton jeu dans Fortnite ? Est-ce que t'as vraiment envie de Créer un jeu qui va être dans Fortnite quoi ? Je sais pas trop encore si c'est le move Les panais Parce que Tu es rémunéré Mais tu es rémunéré Si les gens jouent Mais s'ils ont un jeu Et il est jamais mis en avant Dedans Bah Il gagnera rien quoi Liguant sur Fortnite En vrai Après je crois pas qu'il y ait de chat vocal intégré Quoique peut-être Mais je sais pas à quel point Il est modulable Modifiable Euh Ah bah du coup Pour faire un leak en like Dans Fortnite Et voilà C'est déjà plein Je viens d'apprendre un nouveau workflow Juste pour ça Bah en vrai Vous savez qu'il y a des gens Qui se font des couillasses en or Avec justement Les custom de Oula Je vais m'évanouir Avec justement Les jeux sur Fortnite Il y en a Ils se font des couilles en or Vraiment En créant des modes de jeu Donc ça commence à être Une option envisageable Je suis en école de jeu vidéo Et on a eu une conférence d'un mec de Epic Pour nous expliquer En gros A terme Fortnite sera un moteur de jeu Donc rien à voir avec le jeu de base Tu pourras créer ce que tu veux Exactement Non mais ça J'ai bien compris Qu'il voulait partir là dessus Et en fait Il veut l'utiliser Fortnite Comme Plateforme Pour montrer Ce que tu es capable de faire Enfin ce qu'on peut faire Avec leur moteur Et d'ailleurs Ça pousse encore Il pousse encore plus le délire Vu que Dans Ils ont dit qu'en 2025 Fortnite Le jeu lui-même Sera fait avec le moteur Donné aux gens C'est la suite du Non C'est encore autre chose En fait Ça va être littéralement Un éditeur Qui est clé en main Pour publier directement tes jeux Tout de suite Et que tes jeux soient directement Jouables en multi Que t'es pas Gérer la partie Graphisme et tout Tout est déjà géré A l'avance Toi t'as juste à te soucier Du gameplay du jeu C'est tout Mais pour la partie Commercialisation Etc Tous ces trucs là Hébergement Serveur et tout T'as rien à gérer Core game Ouais mais Beaucoup plus poussé Beaucoup plus avancé Core game Bon Voilà t'es un peu limité Sur les jeux que tu peux faire Mais oui Ça sera multi plateforme Et multi plateforme Evidemment du coup On a monté tellement de niveaux Ils se rémunèrent comment sur ça ? J'en sais rien Écoutez Je ne sais pas Je ne sais pas Parce que oui c'est gratuit du coup On ne paye rien Je suppose que c'est le fait De ramener des gens Sur la plateforme Puis Je ne sais pas Je ne sais pas exactement Comment ils se rémunèrent Je ne sais pas comment ils marchent Ce modèle économique Multi plateforme Je dev sur UFN Pour être publié sur Steam Bah non Du coup non Ça c'est le downside C'est le seul downside C'est le seul problème J'ai nouveaux articles en stock Une canne à pêche de luxe Et de beaux appâts Oh Je tiens à m'excuser D'avoir plaisanté Au sujet de la vieille maison De ton grand-père Qu'est-ce qu'elle a Robin ? Oui Une extension D'accord Donc je ne sais pas trop Mais non Ça restera sur Le but c'est que ça soit Sur leur plateforme Donc c'est un éditeur Uniquement pour leur plateforme Je regarde les droits De propriétés intellectuelles Bonne question Pas sûr du coup C'est pas sûr Donc ouais On va voir Ça va sûrement bouger Mais ils ont voulu montrer L'exemple avec Déjà la dernière saison Qui était sortie Nouveau chapitre là En fait ils ont Littéralement Décidé De remettre Fortnite au G En sachant que ça allait attirer Beaucoup de joueurs Tout ça pour qu'après A la fin de la saison Ils mettent en avant Justement ce truc là Avec Lego Fortnite Avec Avec le Vous savez Le Rocket League De Fortnite Le jeu de course Pareil En gros ils disent Regardez On peut faire des jeux Qui ressemblent pas à Fortnite Dans Fortnite En gros c'était ça le plan Est-ce que j'irais pas Vendre des poissons Je pense que si Il faudrait que j'aille déposer Aussi le réfort Au centre commun J'ai pas assez de bois Mais si j'avais plus de bois On pourrait déjà Faire le silo Donc on va couper du bois Question cool Mais c'est la nouvelle ferme Tout à fait Elle est magnifique On est à combien de bois 43 43 On est pas rendu La machine à maillots Sérieux ? Oui Ça y est Ça y est On va commencer à souffrir Des vrais 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 Vraies Vraies Tout à fait Et en plus C'est pas si cher 15 bois 15 pierres C'est sale Et en plus On a ça On en a deux On a ça Ça Et ça Donc on peut se faire ça Un Deux Incroyable Oh là là Alors je crois que les œufs de qualité C'est mieux Quoi que non c'est pas sûr Je pense que c'est par rapport à la taille des œufs Pour l'instant Pour l'instant Ce sont des petits œufs Mais la maillot Quand même La maillot C'est banger Là ils investissent sur une nouvelle génération Pour qu'Epic Devienne leur plateforme de référence C'est le hub Qui est Steam Pour nous Bah c'est vrai que Steam pour l'instant Ils ont quand même On va pas se mentir Ils ont le monopole Ils ont le monopole Et Bah ils ont essayé De faire une plateforme Classique En disant Nous on prend que 20% Mais j'ai l'impression Que ça a pas suffi Parce que Steam Prenne 30% eux Avec le jeu gratuit Epic essaye de ramener les joueurs Dans leur écosystème Bah c'est ça Ça peut marcher Mais Ils doivent faire tellement d'argent A faire ça En fait Vraiment Ils sont en mode On ramène le plus de gens possible Et après On voit ce qu'il se passe C'était un peu comme Netflix Au début C'est Et regardez C'est pas cher C'est incroyable Et puis d'un coup La baisse Puis la baisse Puis la baisse Puis la baisse Puis la rebaisse Puis la rebaisse J'ai recommencé une run C'est tardu Et perso je m'ai voulu Sur le minage de l'agriculture Pour faire full arouseur Level 1 Avant la fête de l'oeuf Et planter 80 fraisiers Ah c'est vrai que les fraises directes C'est broken ouais Je sais pas trop Je sais pas trop si c'est bien Je vais checker discord Non 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 Ça c'est bon ok Pardon pour l'écran noir Sorry Ça c'est les stratégies américaines D'abord tu flambes à max Pour acquérir Et grossir à fond Une fois que t'es leader Avec le monopole Tu fais en sorte De rendre ton modèle rentable Ouais bah c'est ça Bah d'ailleurs Twitch C'est ce qui est en train De se passer en ce moment Là on est plus du tout Dans la phase Venez venez Là on est dans la phase Bon là Là faut hacker Ah Merde Qu'est-ce qu'il fout lui Exemple t'ému Je me suis pas assez renseigné Sur ça Je trouve que le magasin de Steam Est bien plus pratique Que les autres En vrai du point de vue Utilisateur Il est vraiment bien Ça je suis d'accord Vous savez que du point de vue De dev C'est une catastrophe Eh je donne des coins Vincent et Jass aujourd'hui C'est vraiment une catastrophe L'interface Pour mettre des jeux Publier des jeux Elle est dégueulasse Et Et elle a pas changé Depuis des années Des années Parce que j'avais publié Un premier jeu Qui n'est vraiment jamais sorti Il y a très longtemps Et licant récemment Et ça n'avait quasiment pas changé Vraiment C'était la même interface Comme le site des impôts d'ailleurs Comme le site des impôts pro Il a pas changé Depuis les années 2000 Ouais des étoiles ici C'est nouveau ça Je voudrais essayer de garder L'art de la pêche en vie Sans PO Deux achagnants Ok Deux achagnants Deux apagnants pardon C'est ici les apagnants Moi je trouve bien Un pot gouff Moi je parle de Un pot gouff pro Enfin un pot gouff Classique particulier Quand on a un problème technique Micro sur licant On peut s'adresser Où ? Euh Si c'est parce que Si ça s'active pas Si ton son s'active pas C'est sûrement parce que Ton micro est trop faible Donc il faut le monter Dans Windows Oh non Où ton micro est vraiment Nul à chier Et dans ce cas là C'est assez terrible Mais Je vais essayer de voir Pour mettre en place Une solution Enfin un truc qui permet De baisser un peu Le minimum De DB Pour que ça s'active En tout cas merci LNBSNRD Pour l'année Incroyable Merci beaucoup Les étoiles c'est pour indiquer Les niveaux de difficulté Des quêtes Ah Je pense que c'est ça ouais C'est bon Ah c'est tout Ah oui voilà Retendez voir Willy Mais non mais Willy Je l'ai pas vu aujourd'hui Il est où ? Il est où ce bâtard là ? Je me rappelais pas Que Penny pouvait s'asseoir Sur le pont Ça m'a l'air d'être nouveau ça Ou alors je rêve Non 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 Je peux faire un petit rêve Ah ouais l'up c'est déjà ? Ok Ok Mais Willy J'ai plein de poissons Putain Insupportable Nouveau comme les cascades Y'avait pas de cascade avant ? Ah si y'avait des cascades avant Non ? Oui Willy Oui Willy Il est là Ah il pourra pas m'acheter Eh je vois réussir bitch Un chagnon Un petit bouche Une très bonne prise Merci pour Les 100 balles C'est à la haute de l'écran du village Ah ouais Attends vous allez me dire Que là y'a une cascade Alors qu'il y'en avait pas avant Y'avait pas ça Ça y'avait pas Non Ah ouais Ah d'accord Bah du coup ça donne l'impression Qu'il y a toujours eu ça Marron Pardon C'était fait Mandela Et là aussi du coup Reviens me voir Quand t'auras quelque chose A me montrer Alors Mon gars sûr Là Il peut en bois Nul à chier Ça fait comment mon épée ? 2 à 5 Non c'est une masterclass C'est une masterclass Actuellement Et bah écoutez J'arrive pas à trouver Les oignons Les oignons Bon est-ce qu'il y a des gens Qui connaissent bien Final Fantasy XIV Là ici Parce que j'aurais besoin De vous tout à l'heure Parce que moi je débute Et du coup je vais être Giga du père Donc Et je serais Je serais Je crois en solo Donc Oh L'oignon Ah Faudra m'aider Faudra m'aider Parce que je risque D'être du père Genre pour les quêtes Et tout J'étais en mode Attends c'est quoi Les boutons pour faire ça Vraiment je suis débutant Archie débutant Tu veux jouer quelle classe ? Bah là actuellement Je suis Je suis pas barde Mais je suis archer Louis Baudin Je joue un chauve Musclé Arché C'est un humain C'est C'est la base C'est 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 du backseat Ouais ouais carrément Il n'y aura aucun problème Pour ça C'est sur quel serveur ? Je suis sur Springan Je crois Springan Sprigan Bizarre je te vois pas du tout Archer Non mais je pense que je vais changer Au niveau 10 Je pense que je vais changer Je vais faire un guerrier Qui tape au cac Je pense que ça sera mieux J'ai envie de tabasser en fait Donc on va voir ça Hop là Collection terminée Merci pour les 30 graines de printemps On va pouvoir planter directement Je viens de voir que le dev de Stardew Valley Extendid Expendid a participé à la mage 1.6 Ah ouais Marrant ça C'est cool Réparation du pont On n'y est pas encore Mais par contre Nous Velsal débloquer Garrya c'est une classe tank par contre Ah Après ça me dérange pas de tanker tu vois Généralement les tanks dans les jeux Les tanks ils font mal aussi quoi C'est à dire que les tanks ne meurent jamais Mais du coup ils font mal aussi quoi Enfin c'est rare les jeux où Les tanks ne font vraiment rien 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 Ça fait toujours un minimum Alors chou-fleur, haricots, pommes de terre et pané Ah mince Ah oui c'est un peu chiant ça Et pour les poissons Les petits poissons Putain je savais que la loze Oh Poisson chat Ok Les petits poissons Les tanks dans FF14 Sont ceux qui lead en général dans les donjons Donc ça peut être un peu dur au début Ah mince Ouais Ok Garrya c'est cool Le crabe Alors ça déjà Ça j'ai pas J'ai pas J'ai pas j'ai pas Bah je pense que j'ai tout là C'est bon Ah ici La sardine La vérification Ça ne clignote pas Donc c'est bon Pourquoi pas un petit ninja Je sais pas Ouais On a FF14 Les dégâts d'un tank Ce qui valent à 2 tiers De celui d'un DPS Ah oui Donc ça reste pas dégueu Ah on dirait que si j'attends Certains laveurs sont de retour Cette année vermine Ah je arrive au bon moment ma petite Pourrais-tu prendre un service A un vieil homme Pourrais-tu aller au bout de la rue Et chercher ces ratons laveurs Pour les faire partir Merci n'oublie pas De leur donner une bonne frayeur Pour qu'ils ne reviennent jamais Hello Linus Ah chez moi Je suis désolé Je trouve beaucoup de nourriture Dans les boîtes de conserve Ces choses qui vont être périmées Si je ne les prends pas Tu crois que c'est mal ce que je fais C'est dégueulasse C'est dommage que la nourriture Soit gaspillée comme ça Est-ce qu'on est en RP Je suis une merde Genre Non Mais tu devrais trouver un travail Arrêter de vivre au crochet des autres Oh le RP de droite Quel est le Comment se comporte le personnage Ça sera pour la joja run Ça je pense Pige de droite Non je pense pas Oui c'est dégoûtant Donc c'est dommage Que la nourriture soit gaspillée comme ça C'est illégal C'est la propriété privée de Georges Putain les réponses de fou Pitch est gentille Ouais je sais pas C'est noble C'est vrai qu'elle pourrait dire Que c'est dégoûtant Genre en mode Ah c'est dégueulasse J'aurais dû dire ça je pense Je vais entrer chez toi Je promets de ne plus fouiller Dans les poubelles de Georges Attends Je sais ce que tu faisais Linus Et je vais tout tuer Tu as besoin de nourriture Eh bien t'as qu'à traverser la rue Trouve-toi un travail Et achète-toi de la nourriture Non je déconne Tiens j'ai un panier de bénis de courgettes C'est délicieux avec une sauce moriana épicée Ah vas-y prends-les Eh bien bravo Eh bien on va se rentrer Se pieuter Pieutons-nous Hop là Hop 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 là Est-ce qu'on se fait un deuxième coffre Peut-être Peut-être vu qu'on manque de place Manque de place Quoi que Ah les graines de printemps Est-ce qu'on a le temps de les planter Peut-être L'énergie ça devient hardcore En fait j'aurais Pas l'énergie de les arroser non Au pire on les plante pas tous On en est que la moitié pour l'instant On arrose Il pleut demain On verra s'il pleut demain J'ai des trucs à manger C'est vrai que j'ai des poissons C'est vrai que je pourrais tout planter Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai on peut On peut manger maintenant Voilà Est-ce que ça descend tout seul J'ai l'impression que l'énergie Ne descend plus toute seule Bon les graines de printemps C'est vraiment naze Ça va donner des trucs pas ouf Ah c'est vrai que c'est Très 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 chill C'est difficile de s'énerver C'est voilà C'est le live tranquillou bilou Ambiance posée dans le club Bah non justement Eh mais attends Ah non j'allais dire C'est ce soir Danse avec les stars Mais C'est vrai que c'est sur TF1 A 23h30 C'est la semaine pro Je crois TF1 23h30 Messieurs dames Tout le monde va regarder Je pense 23h30 Mais quel enfer Allumer la télé Mettre TF1 A 23h30 C'est un peu C'est un peu C'est un peu triste Voilà Moi je vous le cache pas Je suis un peu Un peu Un peu Un peu deg 23h30 Ouais Bah ouais Bonjour Peach Tu vois ce chien là bas Où ça Je l'ai dressé Assis devant l'entrée De ta ferme Je crois que c'est Un animal errant Pauvre petite chose Je crois qu'il aime bien Cet endroit Et tu penses que Ta ferme aurait besoin D'un chien Voulez-vous adopter Le chien On peut refuser Bien sûr j'accepte On l'avait appelé Pancake Le dernier chien On l'appelle le chien Chien On va l'appeler Mario Parce que Mario C'est le chien de Peach Bowser Bowser Mario sale chien Mario le chien Pourquoi pas Luigi Toad Il s'appelle Toad Ouais Toad Toad Il y a eu beaucoup de Toad Yoshi Dingo Après plutôt Dingo Et tout Ca n'a aucun rapport Avec Mario Il y a des chiens Dans Mario A part les chomps Mais du coup C'est un peu nul Est-ce qu'il y a des chiens Dans l'univers de Mario Luigi's Mansion Ah c'est vrai Il s'appelle comment C'est Pookie Pouchy Après la ref est obscure La ref est obscure Quoi Bou Pas plus obscure Que les navets C'est vrai Genre Horu Il y a le chien de Yoshi Qui s'appelle Pouchy Aussi Ah ouais Après on peut l'appeler Pouchy Pouchy en mode Il faut avoir la ref quoi Pouchy 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 Il ou Pouchy Pouchy c'est bien J'aime bien Pouchy Pouchy Eh bien Pouchy Ne sois un bon petit toutou Maintenant d'accord Ah c'est Pouchy Ah Il est où du coup lui Et bien on fait Notre live Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Le silo Ah non Est-ce qu'on fait le silo Est-ce qu'on fait le silo Est-ce qu'on fait pas le silo Oh non Oh non l'herbe bleue Oh la mayo Oh la mayo Oh la mayo Bon c'est pas de la mayo de qualité Mais On va commencer à se faire de l'argent On plantait les trucs qui te manquent Pour le bundle du printemps C'est vrai On achète ça Mais on est mercredi Donc je peux pas acheter La porte Oh merde Les poupoules Les poupoules Il faut un chou-fleur en plus Pour une quête de souvenirs Ouais je crois qu'il y a un bail comme ça Avec le chou-fleur C'est vrai C'est vrai C'est la véritère J'ai envie de pisser Je pense que j'irai pisser Avant de passer sur FF14 Dans pas très longtemps Je pense qu'on se fait une dernière journée Ah c'est quoi ça ? Nouveau Je recherche quelqu'un pour m'apporter C'est la qualité de charbon Pourquoi il y a un ticket là ? Euh D'accord Et on est obligé d'aller l'éliminer ? Non juste apporter Vous recommanderiez de recommencer à 0 Pour la match de Stardew Bah Ça dépend Ça dépend où t'en es dans ta save en fait Si tu penses avoir fait le tour Oui Si t'es genre en mid-game et tout Je pense que Non Pourquoi j'arrose là ? Ah j'en ai que deux FF Faut qu'on aille en miner Ah peut-être dans la géode Le dev conseil Ok ok Bah c'est pour ça que j'ai redémarré du coup Je vais faire un tour dans la mine On va aller récupérer le charbon qui manque Comme ça on va se faire plein d'argent Et euh Et puis voilà quoi La base Après le charbon Je sais plus à quel étage Je crois que le charbon ça a toujours été casse-couille à trouver Ok la géode Dans le monde de glace Bah on n'y est pas encore Mais c'est une nouvelle quête aussi J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles quêtes On est d'accord Il y a des nouvelles quêtes dans le jeu Oula Oh je me fais aggro Ils ont un million de PV Le cauchemar Le cauchemar Non Non mais A l'aide Ok j'ai gagné des points en combat Et bah voilà Ça s'est bien passé On a pris midlife quoi C'est tout Est-ce qu'il y a des nouveaux events ? Hum Bonne Oui je pense Oui il y a des nouveaux events Oui Il y a des nouveaux événements Le nombre n'est pas très efficace Elle est pas incroyable Oh mais le charbon là Hop la dinguerie Et du coup là c'est bon Hop In that pocket Oh ce mob Mais comme ça il m'a touché Oh il y a un million de PV Il y en a deux c'est pour ça Très bien Très bien Bon bah en vrai Si on voulait voir Clint aujourd'hui Il faut partir maintenant Ça me donne envie de rejouer cent heures de plus Cent heures je sais pas Je sais pas Je sais pas Ça va être close un peu non 15h 15h10 15h20 Il ferme pas plus tôt que les autres Non c'est 16h Il ferme tôt mais 16h ça va C'est comme un fonctionnaire J'ai apporté les minerais que j'ai demandé Génial J'ai minerais J'en vais être de bonne qualité Tu peux les garder bien sûr Je voulais juste voir Je peux offrir la géologie locale Nice 225 balles c'est bien Qu'est-ce que c'est Apportez-le à la machine à prix Dans la maison de Lewis Oh Tiens tu veux bien m'ouvrir ça s'il te plaît Oh trop bien le caillou incroyable Waouh Les géodes étaient incroyables Banger Banger Oh le cristal de terre je vais en mettre un Oh la récompense Alors Oh les choux fleurs Oh bah c'est parfait Nickel Donc on a pas besoin de récupérer des choux fleurs Péni Péni Bah on a qu'à Amener ça chez Lewis On va voir ce qu'il se passe Achète les graines vite Mais c'est mercredi Oh Ah bonjour Piche Achète un train de mettre des récompenses Dans cette machine Achète un nouveau programme Que j'ai mis au point Pour aider à promouvoir un esprit De bonne foi Parmi les habitants de la vallée Je vous y compris C'est assez simple Parfois lorsque tu aides D'autres personnes en ville Tu recevras un ticket Avec un cas majeu de cul Mon seul souci C'est que les gens Ne cherchent qu'obtenir les tickets Au lieu de développer Un sens véritable de compassion Pour leur prochain Mais je veux juste aider Je suis là pour les récompenses Oh putain Non j'aide J'aide les gens moi Voilà Vraiment Et bien je suis heureux de l'entendre Sinon elle n'allait pas me laisser jouer Quoi qu'il en soit Vérifie le panneau d'annonce en ville De temps en temps C'est un bon moyen De mettre la main sur d'autres tickets Bonne chance Oh est-ce que je vais gagner le gros lot ? Regardez ma sort classe Un million Oh Ah mais c'est pas random Ah si La boîte mystère c'est random Attends mais c'est incroyable Il donne des fruits Il donne des carottes et tout Trop bien Trop bien De toute façon c'est que par intérêt Appelic en vilain On le sait Willy Willy Pardon Hop ça faut que je le Ça je le vends Ça faut que je l'apporte ou pas ? Non c'est bon Je peux le vendre Mais ça C'est pour le centre commu Est-ce que je parlerais pas à Elliot ? La forêt est un endroit magnifique Tu as déjà été ? Bah D'ailleurs la map elle a changé ou pas ? La map elle a changé ou pas ? La map elle a changé ou pas ? C'est la zone qui est juste au dessus Oui C'est vrai que j'ai jamais Dans mon ancien save J'ai jamais réussi à y aller encore J'ai jamais compris comment y aller dans mon ancien save Voilà J'ai jamais su Je n'ai jamais su Je n'ai jamais su Very very light Very very light On va planter des choux fleurs Les haricots aussi qu'il faut planter Haricots et je sais plus quoi Je pense que je vais me refaire un coffre Ou alors Ah non on va couper du bois Comme ça on va enfin pouvoir avoir le silo Je suis pas sûr d'avoir assez de lingots Oh non mon énergie Elle se baisse tellement vite A l'aide Mon dieu Euh C'est compliqué Faut de la pierre pour le silo J'en ai plein C'est le bois qui manque Un peu d'argile aussi Cinq lingots J'en ai que trois Ah mais après je peux en faire plus des lingots Ça ça se fait Euh Qu'est-ce que je pourrais manger Qui m'est bien Les carottes On pourrait planter des carottes En plus Euh En vrai on pourrait manger le réfort Et planter les carottes On croque Donc on en a 19 C'est bien 19 en vrai Hop 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 On en a encore 4 Euh Ça c'est une rangée de 1, 2, 3, 4, 5 Ça On aura pas le On aura pas le bon compte Et puis on fait comme ça Et on met pas la dernière Oh on la met là On la met là tant pis Tant pis Ah il y a des choux fleurs aussi Oh mon dieu Pourquoi j'ai planté les carottes Non mais Non les choux fleurs Ils sont là c'est bon 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 C'est géré C'est géré Ne vous inquiétez pas Hop de l'eau De l'eau de l'eau Et de l'eau Et de l'eau Non me dis pas Que j'ai pas arrosé celle là Oh non Elle est arrosée Ou elle est pas arrosée J'arrive pas à voir J'ai l'impression Qu'elle est pas arrosée Au milieu Si Et je pense que si Ouais je pense qu'elle l'est Bah le chien Oh Demain il fait quelle météo Demain il fait Demain le temps sera Partiellement nuageux Avec une légère brise Attention au Pauline Très bien Très bien Très bien Très bien Ok Et bah écoutez Allez casse toi Je dors Je sauvegarde Combat On a gagné un niveau de combat Et on est enfin au jour 10 La mayo 380 quand même La mayo qui va nous aider La mayo qui va commencer A nous rapporter pas mal La mayo qui va être Un vrai revenu Quand même Et ça ça fait plaisir Et bien écoutez Mais ça je vais arrêter Sur Stardew Pour aujourd'hui Mais le live n'est pas terminé Le live n'est pas terminé Parce que On va faire du Et fait